Notre passion, c'est de connaître, notre ambition, de transmettre. Je laisse la parole à Marie-Athanberger, qui est adorable, qui vous suit, qui est quelqu'un qui est vraiment précieuse au sein de l'Académie. Bon, écoutez, merci. Bon, effectivement, je me présente. On sait beaucoup, avec les jeunes, avec l'encadrement, on s'est beaucoup échangé par mail, mais on ne se connaissait pas. Et là, c'est vraiment une matinée de plaisir, où j'ai le plaisir de vous reconnaître. Et vous allez nous intéresser avec ce que vous avez fait comme merveilleux travaux. Alors, juste un petit PowerPoint de quelques minutes, là. Voilà, effectivement, notre secrétaire perpétuelle l'a dit, c'est une passion connaître et une ambition transmettre. Et dans le cadre de toutes nos missions, eh bien, celle qui m'a beaucoup, effectivement, occupée, alors c'est là, est beaucoup occupée, c'est la mise en place de cette mission transgénérationnelle, parce que, pour nous, c'était très important, en tant qu'anciens, qui avons connu un certain nombre de missions, de tout genre, dans la recherche, dans l'administration, etc., notre devoir, à nous, c'était, effectivement, de promouvoir les travaux des jeunes chercheurs. Et voilà, donc, la mise en place de cette mission depuis un certain nombre d'années, maintenant, presque une dizaine d'années, eh bien, c'est un grand dispositif qui sert à mettre en ligne, sur le site Internet de l'Académie, des analyses de CET, qui sont rédigées par les référents de l'Académie, donc mes confrères, mes consoeurs et confrères qui acceptent, effectivement, de faire ce travail très lourd, mais qui nous permettent de, vraiment, pouvoir valoriser votre travail. Donc, les référents de l'Académie sont très investis dans cette mission, et je les remercie beaucoup, parce que cette mission, elle n'a de sens que grâce à eux. Voilà. Et c'est une fois que, Christine, d'où vous allez connaître, nous met ses analyses de tests très rapidement sur le site. Vous savez très bien que, dès qu'elles sont faites, elles sont mises sur le site, et surtout, elles sont reprises par le mensuel de l'Académie, qui est un journal qui est quand même envoyé à 65 000 destinataires et adresses. Donc, vos thèses, elles ne sont pas enterrées dans un tiroir de l'université. Elles rebondissent chez nous, et avec un grand plaisir. Voilà. Donc, la mise à disposition et cette action, surtout aussi le fait de mettre à disposition des membres de l'Académie une très grande diversité de travaux novateurs, parce que, finalement, ça nous tient au courant de ce qui se passe dans la vraie science. Voilà. Donc, on a 10 sections à l'Académie, qui couvrent tous les secteurs de l'agriculture, l'alimentation, l'environnement. Pour ceux qui ont été curieux d'aller voir un petit peu à quoi ressemblait le contenu de l'Académie, eh bien, il y a énormément de choses à y trouver. Alors, cette année, on a l'attribution. Il y a une attribution par section, 10 sections. Mais cette année, la médaille proposée par la section 4, sciences humaines et sociales, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu parce qu'elles étaient un peu... Les thèses étaient un petit peu éloignées du thème de la section. Donc, on n'a que 9 médailles. Et c'est bien dommage, mais bon, c'est comme ça. 9 médailles que vous allez recevoir tout à l'heure avec un beau diplôme. Et puis, surtout, quand même, un chèque de 1 000 euros. Donc, voilà. C'est jamais négligeable dans cette période de jeunes étudiants. Alors, la sélection des thèses enregistrées, elle se fait sur 2 années académique, 2021-2023. Et pour cette année, j'ai enregistré 120 thèses. 101 sont déjà analysées sur le site. Donc, ça représente un peu d'activité pour tous. 14 sont encore en cours d'analyse et en temps d'attribution. C'est un point que j'ai fait il y a quelques semaines ou mois même. Il est déjà faux parce que ça a beaucoup bougé. Il y en a plus. Il y en a... Je dis aussi que 5 n'ont pas été retenus parce qu'elles ont été trop loin de notre cible. Et des fois, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Alors, la présentation aujourd'hui, nos jeunes lauréats vont nous présenter leurs travaux. Et puis, on va leur remettre leur diplôme, leur médaille et, comme je viens de vous le dire, leur chèque de 1 000 euros. Voilà. Alors, bienvenue à Agathe, Hélène, Gabrielle, Hélène, Cossigan-Bernard, Eva, Clément, Delphine, Magali. Voilà. J'aime les appeler par leur prénom parce que ça me fait très plaisir. Bon, eh bien, je leur donne la parole. Et la première que l'on va appeler, eh bien, c'est, je crois, le châtaignier Clément. Clément. J'ai beaucoup aimé son travail parce que c'est des choses qui sont à fois originales et très sérieuses. Allez, un grand bravo et un merci à Anne-Marie. Alors, vous avez vu, elle vous appelle par les prénoms. Vraiment, elle est attachée à vous. Mais je souviens, vrai, que ce prix aussi, le chèque, c'est grâce à un ancien, un membre qui a été titulaire ici, qui est Jean Dufrénois, mais surtout sa soeur, Marie-Louise, qui a fait un leg à notre académie. Et c'est vraiment une reconnaissance à ces deux personnes qui ont souhaité que leur leg soit aussi un soutien à la recherche, un soutien à la connaissance. Bonjour à tous. Je vais commencer par vous remercier l'Académie d'agriculture de m'avoir desserné cette médaille et de m'avoir invité aujourd'hui à vous présenter les résultats de mes recherches. Je suis donc Clément Larue et j'ai travaillé sur la pollinisation du châtaignier pendant mon doctorat, mais aussi pendant un premier post-doctorat financé par l'ANR. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelques-uns des principaux résultats que j'ai obtenus pendant ce projet de recherche qui, au final, aura duré cinq ans. Chez les angiospermes, la pollinisation, c'est en fait le transport du pollen, les étamines d'une fleur vers le pistil d'une autre fleur. Et chez ces plantes à fleurs, la majorité des espèces sont pollinisées par les animaux et en fait, les insectes représentent plus de 99% des espèces de pollinisateurs décrits. Sans ces insectes pollinisateurs, de nombreuses plantes ne seraient plus du tout fécondes ou feraient bien moins de graines. Ce service de pollinisation est donc un service écosystémique indispensable à la survie des écosystèmes, mais aussi à notre alimentation. Le châtaignier, c'est la troisième essence feuillue de France. Souvent, les plus gros arbres sont aussi des châtaigniers qui ont été entretenus par l'homme pendant des centaines d'années. En moyenne montagne, souvent dans des terrains en fortes pentes, on retrouve des vieux vergers de châtaigniers, mais aussi, depuis quelques décennies, des vergers modernes ont été plantés en plaine. En France, le châtaignier est dépérissant. Il a dû faire face à la maladie de l'encre, à la maladie du chancre, du cynips et des sécheresses estivales. À l'âge d'or de la culture des châtaigniers, à la Révolution, il y avait environ un million d'hectares de châtaigniers où les fruits étaient récoltés. Mais depuis cette époque, les surfaces n'ont cessé de diminuer, et aujourd'hui, il n'y a plus que 10 000 hectares de vergers de châtaigniers. En plus, ces vergers sont de moins en moins productifs, sans que l'on ne sache pourquoi. Pourtant, la demande en fruits et en produits à base de châtaignes est forte, et nous sommes obligés d'importer près de la moitié des fruits consommés. Le châtaignier a une floraison complexe. Sur chaque arbre, on retrouve deux types d'inflorescences, de nombreux chatons mâles unisexués et des chatons bisexués. Sur ces chatons bisexués, on retrouve une ou deux inflorescences femelles associées à un court chaton mâle. Et, en fait, ces inflorescences femelles sont composées de trois fleurs femelles côte à côte. Si ma fleur femelle est pollinisée, j'obtiens un fruit plein, une belle châtaigne bien ronde, mais si la fleur femelle n'est pas pollinisée, j'obtiens un fruit vide qui est tout plat. En fait, la peau marron, le péricarpe, est d'origine maternelle et se développe même si la fleur femelle n'a pas été pollinisée. L'autre point intéressant, c'est que la phénologie de la floraison du châtaignier est particulière. C'est ce qu'on appelle la duodicogamie. L'arbre est d'abord mâle, puis femelle, puis mâle. La mai, début juin, les nombreux chatons mâles unisexués fleurissent et émettent massivement du pollen. Puis, quinze jours plus tard, la partie mâle des chatons bisexués émet à son tour du pollen. Mais cette fois-ci, c'est un tout petit pic de pollen puisqu'il représente environ 3% de la quantité totale du pollen émis par l'arbre. Pendant longtemps, ces adaptations du châtaignier sont restées un mystère et nous avons réussi à l'élucider. Dans ma présentation aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter deux points. Nous allons tout d'abord nous intéresser au vecteur du pollen du châtaignier, puis ensuite nous verrons pourquoi certains arbres produisent beaucoup plus de fruits que d'autres. Qui disperse le pollen du châtaignier ? Le vent, les insectes ou les deux ? Pour répondre à cette question, nous avons réalisé des expériences d'exclusion des insectes pollinisateurs. En fait, on regarde le taux de remplissage. C'est le pourcentage de fleurs femelles qui donnent des fruits. Et on regarde ce taux de remplissage de branches témoins qui sont pollinisées par les insectes et par le vent. Et on le compare au taux de remplissage de branches ou de fleurs femelles qui sont enfermées sous des filets anti-insectes et qui ne sont pollinisées plus que par le vent. Et là, les résultats sont sans appel. Sans insectes pollinisateurs, le succès de la pollinisation s'effondre. Nous avons estimé que le taux de remplissage diminuait de 94%. Le châtaignier est donc une espèce strictement pollinisée par les insectes. Mais quels sont les insectes impliqués ? Pour répondre à cette question, nous avons réalisé des suivis photographiques d'insectes pollinisateurs. En fait, nous avons photographié tous les insectes qui venaient visiter les fleurs mâles et les fleurs femelles du châtaignier et nous les avons identifiés. Les coléoptères et notamment le téléphorfoge ainsi que les mouches à calytre sont très nombreuses dans les vergers. Et ces espèces visitent régulièrement les fleurs mâles et les fleurs femelles du châtaignier. Ce sont donc des pollinisateurs. Tandis que les abeilles, aussi bien sauvages que domestiques, et les syrphes visitent les fleurs mâles du châtaignier, récupèrent du pollen pour leur propre consommation et ne visitent jamais les fleurs femelles. Ce sont donc des insectes visiteurs. Le point important, en fait, c'est que le châtaignier est pollinisé seulement par les insectes sauvages. Mais est-ce que les fréquences de ces visites d'insectes sont-elles suffisantes ? Pour répondre à cette question, en fait, nous avons bagué des fleurs femelles. Nous avons mis une bague blanche lorsque ces fleurs femelles étaient visitées par un coléoptère et une bague bleue lorsqu'elles ont été visitées par les mouches. Et en fait, nous avons indiqué pendant toute la durée de l'expérience combien de fois elles ont été visitées. Avec ces visites, on a pu estimer les fréquences de visites d'insectes. Le premier résultat, c'est que toutes les fleurs femelles ont été au moins visitées une fois par un téléforfose et que la quasi-totalité des fleurs femelles étudiées ont été visitées au moins une fois par une mouche. et qu'en fait, une fleur, en moyenne, est visitée par plusieurs insectes de ces différents taxas. C'est en fait la partie mâle de ces chatons bisexués qui jouent un rôle clé dans la pollinisation du châtaigny. Sur cette photo, à droite, une photo UV, on voit les parties des inflorescences qui produisent du nectar et qui fluent au reste. Cette partie mâle des chatons bisexués attire les insectes à proximité des fleurs femelles et qui sont en fait si on supprime c'est la proximité des fleurs femelles qui, elles, n'offrent pas de récompense. Si on supprime ces inflorescences mâles, en fait, les insectes visitent moins les fleurs femelles et le taux de remplissage diminue. Passons maintenant au second point. Dans la nature, la fertilité mâle du châtaignier, c'est-à-dire sa capacité à produire du pollen et à féconder les arbres environnants, est très variable. On observe en fait deux genres. d'un côté, des châtaigniers qui sont mal stériles, c'est-à-dire qui ne produisent pas ou peu de pollen et qui sont donc fonctionnellement femelles, et de l'autre, des arbres qui sont mal fertiles et qui produisent abondamment du pollen viable et qui sont donc fonctionnellement co-sexués. Quand on regarde le taux de remplissage de ces arbres co-sexués, ici en rouge, et des arbres femelles, on se rend compte qu'ils sont très différents. Et en fait, nos arbres femelles, quelle que soit l'année étudiée, avaient un taux de remplissage bien plus élevé ? Par exemple, en 2022, leur taux de remplissage était 2,5 fois plus élevé que celui des arbres co-sexués. Mais pourquoi ? Quel peut être l'avantage de ces arbres femelles ? Pour répondre à cette question, en fait, nous avons réalisé des émasculations. Oui. Quand on voit ces arbres, en fait, la seule différence flagrante qui saute aux yeux, c'est cette capacité à produire du pollen. Et là, l'hypothèse, c'est est-ce que ces arbres qui produisent massivement du pollen peuvent impacter négativement la fécondation de leur forme femelle ? Nous avons donc réalisé des expériences d'émasculation où nous avons enlevé toutes les fleurs mâles. Nous avons coupé tous les chatons unisexués, mais aussi la partie mâle des chatons bisexués d'arbres femelles et d'arbres co-sexués. Et là, si on émascule un arbre co-sexué, le taux de remplissage augmente. Mais si on émascule un arbre femelle, le taux de remplissage diminue. En fait, avec cette expérience, nous avons mis en évidence un compromis entre deux forces qui s'opposent. D'un côté, lorsque j'enlève les fleurs mâles, je diminue l'attractivité pour les insectes et je diminue le succès de la pollinisation. Mais de l'autre, sur les arbres co-sexués, quand j'enlève les fleurs mâles, je diminue l'interférence avec l'autopollène et le taux de remplissage augmente. Nous avons voulu quantifier quel était l'impact négatif de cette interférence et nous avons créé un modèle bayésien basé sur des analyses de paternité. Nous avons pu estimer que sur un arbre co-sexué, 74% du pollen reçu par les fleurs femelles est de l'autopollène. 48% des ovules sont fertilisés par cet autopollène mais le châtaignier possède des mécanismes d'auto-incompatibilité tardif et 95% des ovules autofécondés avortent. Ce qui fait qu'à l'échelle d'un arbre, 46% des ovules sont gaspillés. Nous avons donc mis en évidence un effet négatif majeur de l'autopollène sur le succès de la pollinisation des arbres co-sexués. Et en fait, les arbres femelles en ne produisant pas de pollen évitent ce problème d'interférence. Avec ces nouveaux résultats, nous avons réfléchi à la conception des vergers. Nous avons créé un nouveau modèle, cette fois-ci prédictif. Et là, l'idée, c'est de tester l'effet de la composition des vergers en diversité et en nombre de donneurs de pollen sur l'effet de taux de remplissage. Et en fait, grâce à ces approches par modélisation, on peut tester différents designs de vergers et savoir si, oui ou non, ils produiront des fruits sans avoir à attendre à ce que les arbres rentrent en production. Si on résume les principaux résultats, le châtaignier est le premier arbre entomophile de France. Sa pollinisation dépend en fait seulement des insectes pollinisateurs sauvages. Mais tous ces insectes pollinisateurs sauvages ne sont pas aussi efficaces. Et actuellement, nous sommes en train de montrer que même si les mouches sont moins fréquentes, ce sont des pollinisateurs plus efficaces que les coléoptères. Ces arbres femelles en fait existent dans la nature, ce qui fait du châtaignier une espèce gynodioïque. Et ces arbres femelles en fait ont un fort avantage grâce à l'absence d'interférence avec leur propre pollen. Et grâce à nos approches de modélisation, nous avons pu montrer que la composition du verger a un impact majeur sur la production de fruits. Tous ces résultats sont présentés dans des publications en anglais et en français. A l'heure d'aujourd'hui, j'ai 10 publications en anglais, 300 cours de relecture, et nous avons décidé d'écrire une série de petits livrets connaissances du châtaignier à destination des producteurs de châtaigniers et du grand public. Merci pour votre attention et si vous voulez jeter un coup d'œil à mes recherches, vous avez accès à mon site personnel en flashant ce QR code. Merci pour votre attention. Applaudissements Nous allons passer deux autres présentations et on fait une petite pause pour revenir sur les questions que vous auriez à vous poser. C'est assez impressionnant ce travail. Merci beaucoup. Je vous remercie de me donner aujourd'hui l'opportunité de présenter mes travaux de thèse qui portaient sur l'évaluation des stratégies pour lutter contre les résistances aux fongicides. J'ai utilisé dans cette thèse une approche d'évolution expérimentale et je me suis focalisée sur la septorieuse du blé. Aujourd'hui, quand je vais vous parler de résistance, je parle de la résistance d'un agent phytopathogène à des produits de contrôle. En effet, on peut définir la résistance comme la capacité héritable d'un individu à survivre à un traitement qui correctement appliqué aurait dû le tuer en temps normal. Ces individus résistants, ils peuvent apparaître de façon tout à fait aléatoire au sein d'une population. Toutefois, ils vont être favorisés par l'usage des pesticides en comparaison avec des individus sensibles et ils vont donc augmenter en fréquence en fréquence au sein de la population. Une fois qu'ils ont atteint une grande proportion au sein de cette population, on peut être face à des pertes d'efficacité de la lutte chimique qui elle-même a des importantes conséquences pratiques avec notamment des pertes de rendement, des pertes de qualité de récolte. Face à ces échecs de traitement, en général, on observe une augmentation de l'usage des pesticides, que ce soit une augmentation des doses, du nombre d'applications ou encore l'utilisation de produits qui ont des profils écotoxicologiques moins bons mais pour lesquels on n'a pas de phénomène de résistance. Dans ce contexte-là, on comprend bien que cela va à l'encontre des objectifs du plan éco-phyto et c'est pour cela qu'une bonne prévention et une bonne gestion des résistances semblent aujourd'hui nécessaires afin d'avoir une bonne santé des plantes qui soit durable. Il se pose donc la question de comment est-ce qu'on peut faire pour justement gérer ces résistances. Il faut savoir que c'est un problème en agriculture mais le débat est bien plus grand puisque c'est également un problème dans le monde médical par exemple qui ont énormément de problèmes de résistance également. Un des moyens de faire est d'utiliser des stratégies anti-résistance qui peuvent être basées sur la modulation de la dose ou encore aller introduire de l'hétérogénéité au sein des traitements. Cela peut être une hétérogénéité au cours du temps, une hétérogénéité au sein même d'un traitement ou encore une hétérogénéité qui peut être spatiale avec des mosaïques à la parcelle. On peut donc se demander quelle stratégie pourrait être la plus efficace dans le temps et donc nous avons décidé dans ma thèse de travailler sur comment est-ce que nous pouvons faire pour une stratégie donnée améliorer la performance de cette dernière et est-ce qu'il y a des facteurs qui vont être déterminants pour l'optimiser et pour retarder l'évolution de la résistance. Parmi les déterminants que nous avons étudiés, il y a par exemple le type de substance active, le type de produit que l'on va mettre au sein de cette stratégie. En effet, en fonction des propriétés physico-chimiques et des cibles cellulaires de ces substances actives, le risque pour le pathogène de développer de la résistance à ces substances actives ne va pas être le même et donc nous avons testé en fonction des différents risques de résistance et des différents modes d'action de ces substances actives. De la même manière, nous avons étudié si le nombre de substances actives que l'on introduisait au sein des stratégies pouvait avoir un impact, les doses à laquelle on va mettre ces substances actives ou encore à quel moment on va les appliquer. Ensuite, nous sommes partis du constat qu'aujourd'hui, au champ, il y a très peu de populations phytopathogènes qui soient entièrement sensibles à l'ensemble des produits phytosanitaires et nous sommes donc demandés est-ce qu'une stratégie qui était efficace sur des populations entièrement sensibles est-ce qu'elle continuerait de l'être une fois que la résistance est apparue ? Nous nous sommes donc demandés comment est-ce que la composition initiale de la population en individus résistants va plus ou moins moduler la performance de ces stratégies anti-résistance. Pour répondre à ces questions, nous avons décidé d'utiliser une approche innovante pour les champignons phytopathogènes qui est l'évolution expérimentale. Ça consiste en cultiver en série notre agent phytopathogène sous différentes pressions de sélection qui vont représenter nos différentes stratégies. Cela permet d'accélérer la sélection de la résistance dans des conditions normalisées, en laboratoire et miniaturisées. Cette approche d'évolution expérimentale permet de faire le lien entre des approches de modélisation et des études au champ en simplifiant la réalité tout en préservant l'évolution de populations d'agents pathogènes vivantes. Nous avons décidé d'étudier Zymoceptoria pritici qui est le champignon phytopathogène responsable de la septoriose du blé qui est une maladie très importante aujourd'hui sur blé en Europe de l'Ouest. C'est un champignon qui a un très fort potentiel adaptatif et en effet il est résistant à de très nombreux modes d'action fongicides aujourd'hui et il se trouve que c'est un micro-organisme qui est compatible avec l'évolution expérimentale notamment parce qu'on peut le cultiver assez facilement en laboratoire sous une forme levure il est assez petit il a des temps de génération assez courts ce qui fait qu'on peut avoir des larges populations à étudier et on a un génome qui est décré on a des outils génomiques à notre disposition pour l'étudier. Donc ma thèse s'est organisée comme suit on a tout d'abord mis au point cette évolution expérimentale et nous avons réfléchi à comment est-ce que nous allions évaluer l'efficacité de ces stratégies ensuite afin de répondre à la question et à la caractérisation des facteurs qui vont être le plus déterminant dans l'évolution de la résistance nous sommes partis d'une population qui était clonale qui était entièrement sensible aux différents fongicides et nous avons testé différents facteurs une première fois avec une évolution expérimentale sur l'alternance et une deuxième évolution expérimentale sur le mélange et la modulation de la dose. Ensuite en ce qui concerne l'étude de l'impact de la composition initiale de la population sur les stratégies nous avons travaillé avec des populations artificielles pour lesquelles nous avons fait varier la composition en individus résistants et nous avons testé un très grand nombre de stratégies avec des fongicides qui étaient ou non concernés par la résistance. En ce qui concerne les méthodes d'évaluation que nous avons choisies pour étudier ces stratégies nous avons décidé de les évaluer à la fois quantitativement c'est-à-dire que nous avons regardé le taux de croissance de la population à la fin de chaque cycle ce qui nous a permis de modéliser une sorte de dynamique de vitesse de sélection de la résistance nous avons aussi souhaité étudier d'un point de vue qualitatif c'est-à-dire le type de résistance que nous avions sélectionné. En ce qui concerne quelques-uns de mes résultats que j'ai pu obtenir premièrement nous avons mis en évidence qu'il y avait un compromis évolutif entre la durabilité d'une stratégie et le type de résistance que nous avons sélectionné. En effet quand on diminuait la vitesse d'évolution de la résistance en général nous avions sélectionné des phénotypes qui étaient généralistes c'est-à-dire qui concernaient plusieurs modes d'action à la fois et ou des phénotypes qui étaient plus complexes. Nous avons également montré que le choix des substances actives était vraiment le premier facteur déterminant et cela avant même le nombre de substances actives que nous allions mettre à l'intérieur d'une stratégie. Il vaut mieux mettre moins de substances actives qui n'ont pas de risque de développer de la résistance que d'en mettre plus avec des forts risques de développer de la résistance. Et enfin une petite note positive concernant le plan éco-phito nous sommes rendus compte qu'une réduction des doses d'emploi était possible en mélange toutefois cela ne doit pas être systématique et il faut faire bien attention aux substances actives qu'on va mélanger justement au risque sinon d'avoir l'éco-contact. En ce qui concerne la question de l'impact de la composition initiale nous sommes partis sur trois différentes populations la population grise qui est entièrement sensible aux fongicides une population jaune ici où nous avons introduit des résistances simples c'est-à-dire résistances à un seul mode d'action et une population rouge pour laquelle nous avons introduit à la fois des résistances simples mais également des résistances multiples c'est-à-dire qui combinent plusieurs résistances simples au sein d'un même individu. Nous avons comparé beaucoup de différentes stratégies mais ici je vais vous montrer juste la comparaison directe entre une des stratégies d'alternance et de mélange que nous n'avons pas fait à dose équivalente mais bien à pression de sélection équivalente. Ici vous pouvez voir sur le graphe qui présente le taux de croissance moyen des populations pour la population grise on voit que les stratégies d'alternance et de mélange permettent un bon contrôle de la taille de la population. En revanche une fois que de la résistance a été introduite on voit que ces résultats peuvent être parfois mitigés en fonction des stratégies voire inefficaces lorsqu'il y avait des résistances multiples comme c'est le cas dans la population. Je ne vous ai pas pu vous présenter toutes les stratégies que j'ai pu tester mais ce qu'on a pu voir c'est que face aux résistances multiples et généralistes on observait une érosion de l'efficacité de ces stratégies sur le moyen et le long terme ce qui nous fait penser qu'aujourd'hui le débat sur le classement des stratégies devrait sûrement être un petit peu en retrait au vu de l'importance de la composition des populations sur la performance de ces stratégies. Enfin pour conclure un petit peu sur les travaux de ma thèse tout d'abord nous avons pu montrer que l'évolution expérimentale ça nous semble être un outil qui est très modulable et pertinent pour étudier justement ces questions d'adaptation notamment pour les champignons phytopathogènes et en ce qui concerne le futur de la protection des cultures et notamment le futur de la lutte chimique il y a deux questions qui me paraissent très importantes qui est savoir comment est-ce qu'on peut essayer justement de limiter de prévenir de ralentir l'évolution de ces résistances multiples et généralistes puisqu'elles semblent d'avoir un très fort impact je pense que c'est un des points d'intention auxquels il faut faire pour notamment lors de l'introduction de nouveaux pesticides du nouveau mode d'action et cela souligne également l'enjeu qu'il va y avoir autour de la connaissance et la surveillance des populations pathogènes résistantes afin d'ajuster vraiment au mieux les stratégies aux populations locales enfin dans ces travaux je vous ai parlé de l'adaptation à des produits phytosanitaires conventionnels toutefois je pense que je voudrais soumettre ce point il faudrait sûrement aussi anticiper la gestion des adaptations aussi aux solutions alternatives et notamment au biocontrôle qui prend de plus en plus d'ampleur et pour finir du coup j'ai eu la chance de terminer certains de mes travaux de thèse au sein de l'unité biogère et depuis septembre de l'année dernière j'ai été recrutée au sein d'AgroParisTech en tant que chargée d'enseignement et de recherche où j'ai eu la chance de pouvoir enseigner aux étudiants ingénieurs agronomes en phytopathologie et en protection des cultures et pendant ma thèse j'ai étudié les sorties de l'adaptation mais maintenant je m'intéresse à l'étude des mécanismes génétiques qui sont responsables de cette adaptation chez les champignons de phytopathogènes j'étudie plus particulièrement et je me connais de ce micro-botryum qui sont responsables du charbon des enfers qui est un très bon modèle pour étudier la co-évolution et je tiens tout particulièrement à remercier mes directrices de thèse qui sont ici bien entendu tout le soutien technique que j'ai pu avoir que ce soit des stagiaires des ingénieurs des techniciens le jury de thèse avec qui nous avons une discussion très intéressante mon organisme d'accueil qui est l'Unreil de Gers c'était une thèse qui était financée une thèse-cipre financée par Saint-Genta c'est également la Société française de phytopathologie qui a pu me permettre de partir en congrès et un très grand merci à monsieur Marc Bardin qui a bien voulu faire cette analyse de thèse pour l'Académie de l'agriculture je vous remercie à tous pour votre part donc bonjour à toutes et tous merci d'assister à la présentation de mes travaux de thèse qui portent sur la caractérisation du devenir des produits phytosanitaires autrement dit les pesticides dans les sols volcaniques antillais avec pour objectif une application à l'évaluation du risque de contamination des eaux donc cette thèse elle a été réalisée au sein de l'UMR ELISA sous la direction de Marc Bolt et le co-encadrement d'Anathia Samouillian et David Crévoisier c'est bon donc ma présentation va suivre un plan classique je vais commencer par vous présenter le contexte général les principaux objectifs de ma thèse les résultats saillants pour finir par la conclusion et les perspectives donc tout d'abord aujourd'hui on sait qu'on a une contamination avérée par les pesticides des nappes et des cours d'eau en France que ce soit à l'échelle de la France métropolitaine ou des départements et régions d'outre-mer et où les deux archipels les plus touchés sont la Guadeloupe et la Martinique donc une fois pulvérisés sur les cultures les pesticides subissent différents mécanismes de transfert au sein de l'environnement donc un transfert ou vers les eaux souterraines ou vers les eaux de surface et peuvent être stockés dans le sol et trois principaux facteurs contrôlent ce devenir des pesticides dans l'environnement donc tout d'abord les voies de transfert spécifiques dans les sols volcaniques la vitesse de dégradation des pesticides caractérisée par le paramètre de durée de demi-de-vie noté d'été 50 et la force de rétention du pesticide à la matrice solide du sol caractérisée par le coefficient d'absorption K10 et donc à l'échelle de l'union européenne une méthodologie a été mise en place pour l'évaluation du risque de contamination des eaux par les pesticides donc cette méthodologie elle repose sur des scénarios agro-pédoclimatiques qui sont des combinaisons réalistes de sol, culture et climat et à ces scénarios sont appliqués des modèles mécanistes de transfert d'eau et de soluté qui permettent d'évaluer les concentrations seuils maximales simulées en pesticides pour 80% des situations à la fois dans les eaux souterraines et dans les eaux superficielles et à l'échelle nationale donc en France c'est l'ANSES qui réalise cette évaluation du risque et donc si on regarde la répartition géographique de ces scénarios agro-pédoclimatiques on remarque qu'ils sont définis à l'échelle de l'Union européenne continentale mais qui ne prennent pas du tout en compte les régions ultra-périphériques volcaniques tropicales qui pourtant possèdent des caractéristiques bien particulières qui impactent le devenir des pesticides donc je vais maintenant vous présenter ces principales caractéristiques en me basant sur l'exemple de la Guadeloupe qui a été mon terrain d'études pendant ma thèse donc tout d'abord en climat tropical la température et l'humidité sont constamment élevées tout au long de l'année ce qui entraîne une forte pression des bioagresseurs la forte pluviométrie du climat tropical entraîne un lessivage accru des pesticides vers les eaux et vers le sol et la température élevée de ce milieu entraîne une dégradation des pesticides plus rapide que ce que l'on connaît en contexte tempéré concernant l'agronomie donc les deux cultures majeures sont la canne à sucre et la banane qui sont des cultures semi-pérennes et qui entraînent donc une forte pression phytosanitaire tout au cours de l'année de plus les couverts végétaux développés de ces cultures sont à l'origine du processus hydrique de stem flow qui est l'interception de la pluie incidente par les larges feuilles des cultures et donc la concentration des écoulements hydriques au pied de la plante qui entraîne un transfert hétérogène des pesticides à l'échelle de la parcelle en termes de pédologie donc les quatre principaux sols de la Guadeloupe sont les endosols cylindiques et vitriques les nitisols et les feralsols et donc ces sols ils ont une minéralogie bien particulière avec notamment la présence d'oxyde d'oxyde de fer et d'aluminium et d'allophane au sein des endosols une forte teneur en carbone organique comparée à leurs homologues tempérés et une forte acidité et ces paramètres ont un impact sur la rétention des pesticides dans les sols de plus ces sols ils contiennent une forte macroporosité au sein de leur profil ce qui est à l'origine d'un transfert préférentiel et d'une forte mobilité des pesticides vers la profondeur et donc toutes ces caractéristiques entraînent un devenir des pesticides bien différent de ce que l'on connaît en contexte tempéré et donc ma thèse a eu pour but deux grands objectifs donc tout d'abord caractériser le devenir des pesticides dans les sols volcaniques tropicaux donc pour cela j'ai étudié les trois processus majeurs donc la dégradation l'absorption ou rétention à la matrice solide et les voies de transfert dans ces sols volcaniques donc pour la dégradation j'ai réalisé une étude la plus exhaustive possible de la littérature en contexte tropical et tempéré afin d'étudier l'impact de la température du sol sur la dégradation des pesticides en contexte tropical comparé à ce que l'on connaît en milieu tempéré pour l'absorption des expérimentations de laboratoire ont été réalisées pour déterminer les coefficients d'absorption des pesticides sur les sols de la toposéquence de Guadalupe donc déterminer la quantité de pesticides qui reste retenue au sol et pour l'étude des voies de transfert donc des suivis parcellaires in situ ont été mis en place en Guadeloupe qui consiste à suivre les concentrations dans le sol dans les eaux de ruissellement et dans les eaux de percolation pour un panel de pesticides sur une durée approximative de deux mois et ce pour six situations agro-pédoclimatiques représentatives de l'agriculture antillaise et le deuxième grand objectif a donc consisté à évaluer le risque de contamination des eaux dans ce contexte volcanique tropical et donc pour cela cela a été réalisé par modélisation sur huit scénarios agro-pédoclimatiques définis à l'échelle de la Guadeloupe qui sont des combinaisons réalistes de sol, culture et climat un outil de modélisation spécifique à ce milieu a été développé préalablement au commencement de ma thèse donc c'est l'outil qui comprend les principales caractéristiques du milieu volcanique tropical et donc qui a permis de simuler les concentrations en pesticides dans les eaux de ruissellement et de percolation et les suivis parcellaires réalisés sur le terrain en Guadeloupe ont servi de validation des concentrations simulées donc je vais maintenant passer à la présentation des résultats saillants de ma thèse donc tout d'abord en ce qui concerne les facteurs pédologiques explicatifs des différentes absorptions donc chaque graphique ici correspond à une molécule étudiée au laboratoire et représente l'évolution des coefficients d'absorption en fonction ou du pH du sol ou de la teneur en carbone organique donc un point représente un coefficient d'absorption déterminé pour un sol de Guadeloupe et donc on remarque que comme ce qui est déjà connu dans la littérature le pH et la teneur en carbone organique sont des indicateurs explicatifs de l'absorption cependant ici on a pu mettre en évidence des relations bien spécifiques de l'absorption des pesticides sur les sols volcaniques tropicaux et donc cette absorption elle est principalement régie par des mécanismes d'interaction électrostatique et hydrophobe entre la molécule de pesticides et la surface des sols de plus le cas particulier du glyphosate a pu être mis en évidence où on observe ici une augmentation de l'absorption de la molécule avec le pH du sol donc contraire à ce que l'on connaît dans la littérature et en effet donc les horizons de sol au pH les plus élevés sont également ceux qui sont les plus riches en cations divalents donc que ce soit Ca2+, ou les cations des oxydes de fer donc Fe3+, et Al3+, présents dans les sols volcaniques tropicaux et ces cations donc ils ont la capacité de se lier avec le pesticide et d'augmenter donc la rétention du glyphosate sur les sols volcaniques et enfin on a également pu mettre en évidence un fort impact de la pratique culturelle de cholage qui est une pratique largement utilisée aux Antilles pour lutter contre la toxicité aluminique des sols et compte tenu des relations mises en évidence ici avec le pH du sol et comme le cholage a un fort impact sur ce pH du sol il a de fait un fort impact sur l'absorption des pesticides dans ces sols volcaniques tropicaux donc en ce qui concerne les résultats relatifs à l'évaluation du risque de contamination des eaux donc deux compartiments aquatiques ont pu être étudiés par modélisation donc les eaux de ruissellement et les eaux de percolation à l'échelle parcellaire donc les graphiques ici représentent donc l'évolution des concentrations maximales seuil simulées donc pour 80% des situations en fonction des concentrations expérimentales mesurées sur le terrain en Guadeloupe donc pour les eaux de ruissellement on remarque que l'évaluation du risque est protectrice dans 100% des cas donc protectrice ça veut dire que les concentrations simulées sont supérieures aux concentrations mesurées cependant on observe notamment une surestimation des concentrations simulées qui sont toutes largement situées au dessus de la droite 1 et donc dans une démarche d'homologation des pesticides cela pourrait entraîner le rejet à tort de certaines molécules et donc il est nécessaire de gagner en réalisme et de diminuer la dispersion des concentrations simulées en ce qui concerne les eaux de ruissellement donc pour les eaux de percolation cette évaluation du risque elle est protectrice dans 76% des cas et donc proche de l'objectif fixé de 80% cependant cette évaluation elle a été validée uniquement sur 5 sites expérimentaux et donc il est nécessaire d'améliorer la représentativité de cette évaluation en multipliquant les suivis parcellaires sur le terrain en Guadeloupe et donc pour finir par la conclusion de mes travaux de thèse donc j'ai pu améliorer les connaissances vis-à-vis des processus des voies de transfert de la dégradation et de l'absorption des pesticides dans les sols volcaniques tropicaux j'ai mis en évidence un effet de la température sur la dégradation des pesticides qui est différent dans ce contexte que ce que l'on connaît en contexte tropical et qui nécessite donc une adaptation des outils de modélisation pour la prise en compte de cet effet de la température et j'ai également mis en évidence donc des indicateurs de variation de l'absorption que ce soit le pH la teneur en carbone organique des sols ou la pratique de cholage concernant l'évaluation du risque donc j'ai pu améliorer donc la méthodologie adaptée à ce contexte volcanique tropical à la fois en termes de scénario et de modèles et j'ai pu réaliser la première évaluation fine de l'outil Trophy qui se veut prometteur et protecteur pour l'évaluation du risque de contamination des eaux dans ce milieu et donc pour finir par les principales perspectives de mon travail donc une des priorités est de mettre au point une prédiction des processus de dégradation et d'absorption dans les sols volcaniques tropicaux pour un panel élargi de pesticides de poursuivre la validation de l'outil Trophy donc que ce soit à l'échelle parcellaire grâce à la mise en place de nouveaux suivis sur le terrain en Guadeloupe pour améliorer la représentativité inter et intrasol de la modélisation et à l'échelle de la masse d'eau et du bassin versant grâce au suivi des concentrations en rivières réalisées au sein de l'observatoire opale en Guadeloupe et enfin un intérêt est porté par l'ANSES pour l'utilisation de Trophy pour l'évaluation du risque de contamination des eaux dans les départements et régions d'outre-mer merci pour votre attention donc on va faire une petite pause pour ces trois ces trois premières présentations et essayer de stimuler les questions qui pourraient se poser alors à la fois sur notre équipe qui a travaillé sur le châtaignier qui est assez impressionnant au niveau du travail de terrain ça a été assez impressionnant ensuite bien sûr l'affaire de est-ce que est-ce que ah voilà notre ami Michel Drouin secrétaire de la section 1 est produit voilà on va lui passer le micro alors j'ai une question pour chacun d'entre vous pour Clément vous pourriez revenir là les trois jeunes là c'est facile pour que vous puissiez répondre et encore toutes mes félicitations et la façon dont on a pu travailler ensemble merci encore une pour toi Clément donc tu prouves tu dis prouver finalement que la pollinisation est fortement due en fait aux deux types d'insectes coléoptères et diptères dont tu n'as parlé je ne conteste pas ça mais je me demande par comparaison à la tomate et à d'autres espèces si tu veux qui ont un peu le même genre de problème si le fait on va dire d'utiliser en fait les caches que tu as utilisé comme il y a un problème d'auto-incompatibilité donc si tu ne masques pas en fait le transfert de pollen d'arbres qui sont autour d'accord donc qui deviennent compatibles et que si tu on va dire ne sur-augmente pas en fait la problématique de la pollinisation via les insectes vis-à-vis de la pollinisation on va dire liée au vent voilà quand je compare avec ce que je sais sur des espèces assez proches je me demande s'il n'y a pas quand même un biais alors pour toi Agathe tu es à l'académie d'agriculture ici d'accord et donc en fait à l'académie d'agriculture il y a des gens qui pensent effectivement en fait que les pesticides dont les fongicides sont utiles on va dire à la protection et il y en a d'autres qui pensent qu'il faut qu'on abandonne complètement en fait cette problématique donc l'académie est totalement diverse et donc bon bien sûr tu le sais je connais particulièrement bien votre labo et bien sûr Anne-Sophie et donc je ne suis pas étonné de ce que tu nous as présenté qui est très bien par contre moi je pense que l'approche on va dire d'évolution expérimentale qui n'est pas nouvelle qui est nouvellement appliquée effectivement à ce champ mais on va dire dans le domaine des antibiotiques il y a très longtemps qu'on utilise ça et donc en fait je me demande si cette approche n'est pas très importante dans une démarche de diminution on va dire des pesticides donc des fongicides pour toi et donc en fait on va dire d'économie notamment pour les entreprises si tu veux qui vont faire moins de pesticides parce qu'il y a moins de demandes enfin tu vois ce que je veux dire donc en fait je pense qu'avec la résistance vous n'abordez qu'une des problématiques de cette évolution expérimentale qui à mon avis est beaucoup plus importante et beaucoup plus large que ce que tu nous as présenté je voudrais savoir ce que tu en penses et donc je ne suis pas géologue mais pour toi bon je connais bien la Guadeloupe parce que bon j'ai été longtemps en cirade et donc en fait il y a beaucoup de points sur ta carte qui correspondent à la zone bananière voilà et la zone bananière elle est très connue pour un problème particulier qui est le chlordécone donc est-ce qu'il y a des éléments de comparaison entre ce que tu nous as montré et le chlordécone par rapport à ces problèmes de sol volcanique voilà je ne suis pas sûr d'avoir compris les différentes questions dans ta question est-ce qu'il y a d'abord peut-être quelque chose qui est lié à un problème de biais méthodologique oui c'est ça je pense qu'il y a un biais méthodologique si tu as des caches que vous utilisez parce qu'en fait les trois quarts de ces caches là sont très électrostatiques et je pense qu'il y a du pollen extérieur qui n'atteint pas les fleurs femelles alors maintenant c'est une méthode qui est utilisée à l'échelle internationale elle est cadrée par des enfin elle est cadrée par des par des protocoles connus et en fait on travaille avec un fabricant qui fait un modèle de filet spécifique pour ces expériences de pollinisation où on connaît le pourcentage de pollen qui passe à travers les mailles la deuxième chose c'est qu'il y a eu une méta-analyse récente qui permet en fait qui fixe ces différents seuils à partir de quelle dépendance aux pollinisateurs on dit que l'espèce étudiée est strictement pollinisée par les insectes ça c'est une méta-analyse qui est de 2023 donc assez récente qui propose ces différents seuils et alors on a regardé on a fait des analyses de paternité sur ces fruits qu'il y avait dans les filets anti-insectes et en fait on n'a pas eu d'explosion du pourcentage de fruits auto-fécondés je crois que c'est parmi les rares fruits qu'il y a à l'intérieur de ces filets il y a environ 4% des fruits qui sont issus d'auto-fécondation en ce qui concerne du coup l'utilisation de l'outil en effet je pense qu'il peut aider à répondre à un très grand nombre de questions nous c'est vrai on s'est concentré sur la résistance aux produits phytosanitaires conventionnels mais en effet je pense qu'il peut permettre il a l'avantage de pouvoir tester un très grand nombre de stratégies qu'on ne peut pas faire au champ parce que justement des contraintes de temps etc et ça peut peut-être permettre de cibler quelques facteurs sur lesquels il faudrait se concentrer et bien sûr le parallèle ne peut pas se faire immédiatement au champ ce qu'on obtient en évolution expérimentale bien sûr il faut faire attention à ne pas l'appliquer directement mais peut-être ça peut permettre de screener un très grand nombre de différentes stratégies y compris pour de la réduction etc pour voir si on arrive à contrôler quand même les populations pathogènes et derrière d'aller voir et en effet nous on a regardé l'adaptation aux produits phytosanitaires mais sur le principe on peut donc oui en effet donc oui en effet donc la problématique de la problématique de la chlordécone problème majeur aux Antilles qui plus est moi j'ai particulièrement travaillé sur la zone bananière qui est la zone de contamination par la chlordécone alors moi pour ma part je n'ai pas directement travaillé sur la chlordécone parce que je suis sur une problématique de pesticides actuellement utilisés sur les cultures et on sait que la chlordécone est interdite aujourd'hui mais par contre au sein de l'équipe d'autres personnes travaillent effectivement sur la chlordécone et notamment sur l'identification des voies de transfert de la chlordécone vers les eaux donc est-ce qu'elle se transfère par voie particulière par voie particulière donc grâce aux matières en suspension ou par voie dissoute et en termes de modélisation donc c'est pareil moi je n'ai pas travaillé sur la chlordécone mais par contre je sais alors pas au sein du laboratoire mais il y a des travaux qui ont été faits notamment pour revisiter et estimer le temps de résidence de la chlordécone dans les sols volcaniques donc voilà je sais que oui il y a des travaux qui sont faits sur la chlordécone au laboratoire ou en dehors mais c'est pas ma thématique à moi Jean-Marie Serroni secrétaire de la section économie et politique agricole j'ai une remarque générale et puis deux questions la remarque générale c'est vraiment de vous féliciter j'ai vraiment été assez ébahis et mon métier actuel c'est d'être conférencier assez ébahis de la qualité de vos présentations et notamment de la qualité de vos powerpoint et notre génération on a sacrément des leçons à prendre de la clarté et de la précision de vos documents donc vraiment merci j'ai une première question totalement de Béotien par rapport c'est Clément sur le châtaignier tu as montré l'intérêt qu'il y aurait à composer à mélanger et ma question elle est vraiment totalement stupide c'est facile de repérer un arbre qui est femelle d'un qui n'est pas puisque tu as expliqué qu'ils étaient dioïques ma deuxième question elle est plus un peu plus poitue parce que je suis je fais de l'économie mais je suis agronome agronome technique au départ donc elle s'adresse à Agathe sur la septo bon il y a un débat aujourd'hui qu'on sent monter parmi les agronomes qui est de se dire est-ce que demain dans le nouveau paradigme de moins chimique dans lequel on va est-ce qu'il faut pas travailler sur l'organisation des parcelles leur taille le design territorial donc là tu as montré que c'était ta conclusion enfin un des éléments de ta conclusion qu'il fallait augmenter le monitoring de l'évolution de la résistance des populations au sein de la parcelle donc ma question d'ailleurs elle est double est-ce que ça s'applique aussi plus largement que la parcelle donc au niveau d'un mini territoire d'où l'idée de l'organisation des parcelles et ça c'est vrai pour la septo mais j'imagine qu'un de tes collègues qui travaille sur un autre un autre parasite va arriver à des conclusions similaires sur le principe mais différentes dans l'application et donc comment on organise ça c'est finalement un effet cocktail à l'envers je me demande si j'ai pas des photos justement de châtaigniers qui sont femelles mais en fait ça se repère très bien dans à gauche c'est vraiment c'est ce que en fait moi j'ai j'ai propose de faire deux groupes deux genres mais en fait dans la littérature il y avait au moins quatre catégories astaminé brachistaminé méso-staminé longistaminé en fonction du nombre d'étamines et la longueur des filaments d'étamines et en fait sur le terrain moi j'ai eu beaucoup de mal à faire la différence entre les brachistaminés et mesostaminés parce que dans un cas ça fait plus de 2 mm mais moins de 4 mais dans l'autre ça fait plus de 4 mais moins de 8 ce qu'on s'est rendu compte avec les analyses de paternité c'est grosso modo si on n'est pas comme à droite où on a vraiment des chatons qui sont très très touffus avec des longs filaments d'étamine et des étamines à l'extrémité on n'est pas ou vraiment très peu mal fertile et en fait dans la nature l'extrême c'est ce qu'ils appelaient les arbres astaminés où là les étamines ont avorté ce qui fait qu'en fait on a la glomérule la structure en forme de coupole mais il n'y a ni filaments d'étamine ni zétamine en fait ça fait je ne sais pas un ah oui oui c'était pour rebondir sur la question de Jean-Marie ça se repère quand l'arbre fait des fleurs mais est-ce que on peut les repérer relativement tôt lors de l'installation du verger je ne suis pas sûr que en fait c'est par exemple les variétés qui sont utilisées en ce moment il y en a 4 qui sont beaucoup utilisées marigoule en fait le type de fleurs dépend du génotype de l'arbre chez le châtaignier c'est des variétés clonales donc la variété marigoule tout le temps elle aura des fleurs longistaminées la variété bétisac c'est une variété astaminée donc on aura tout le temps des arbres sans déterminer c'est le génotype mais en fait comme on parle de variété clonale c'est le châtaignier c'est la variété puisque j'ai le micro on peut éviter pour poser une question c'est à Pauline je crois vous nous avez présenté des fois des différences entre ce que trouve le modèle de devenir en fin de transfert notamment des substances actives dans les sols volcaniques et ce que vous constatez sur le terrain je me posais une question c'est que vous avez dans ce modèle vous avez déterminé un certain nombre de critères qui constituent ce modèle est-ce que j'ai pas trop entendu parler du rôle du micro-organisme du sol qui peut rentrer dans le cadre de la décomposition des substances actives qu'on applique et je me posais la question de savoir est-ce que ce modèle intègre la notion vous avez parlé à un certain moment de carbone organique c'est souvent lié mais est-ce qu'on ne peut pas expliquer cette différence en disant on trouve moins globalement de transferts mais est-ce que le modèle intègre aussi la vie microbienne au niveau des sols qui joue un rôle fondamental dans le devenir des produits phytosanitaires alors dans le modèle donc effectivement la dégradation elle est décrite par la loi d'Arenus classique donc vitesse de dégradation de premier ordre et impact de la température sur la dégradation des pesticides avec la loi d'Arenus et en termes d'absorption donc c'est une absorption linéaire et effectivement c'est le paramètre qui régit l'absorption donc c'est la teneur en carbone organique et le modèle en fait il est constitué de deux horizons de sol avec une diminution de la teneur en carbone organique de la surface vers la profondeur mais effectivement ça reste des descriptions simplifiées et très probablement plus simplifiées que ce qui se passe en réalité sur le terrain avec un profil de sol beaucoup plus discrétisé et une discrétisation en horizon plus fine donc effectivement il y a des simplifications qui sont faites en modélisation et qui peuvent expliquer les différences observées entre simulation et expérimentation terrain et qui plus est la modélisation elle est réalisée sur des scénarios agro-pédoclimatiques donc qui sont qu'une enfin qui sont une représentation moyenne de la situation agro-pédoclimatique du terrain et donc effectivement ce n'est pas de la représentation de cas parcellaire à proprement parler c'est une évaluation du risque global sur une situation agro-pédoclimatique et définie et donc il peut également expliquer les différences observées entre simulation et expérimentation et qui plus est l'objectif de l'évaluation du risque ce n'est pas de alors contrairement à la majorité des travaux de modélisation ce n'est pas de représenter exactement ce qui se passe sur le terrain mais c'est de représenter une évaluation sur une situation agro-pédoclimatique moyenne donc quelque part c'est normal qu'il y ait des différences entre simulation et observation mais l'objectif c'est quand même de rester réaliste en termes de différence et en termes de l'estimation des concentrations Oui du coup c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte quand on va essayer de faire de la mosaïque au paysage la capacité de dispersion etc donc il y a des travaux de modélisation qui sont faits notamment au sein du laboratoire pour voir justement le pourcentage d'agrégation le pourcentage de zones qu'on peut traiter etc et il y a aussi des travaux qui ont été faits de modélisation pareil pour essayer de voir l'impact de l'utilisation à l'échelle régionale par exemple des produits phytosanitaires sur la composition de la population l'impact est-ce que s'il y avait des zones bio non traitées est-ce que ça va diluer ces populations pathogènes etc donc ça c'est plutôt des approches qui sont faites en effet par modélisation mais il y a aussi beaucoup de choses à creuser de ce côté là et à réfléchir et après pour ce qui est de l'application vraiment réelle comment est-ce que ça pourra se faire si c'est à l'échelle de la parcelle bien entendu ce sera plus facile parce que ça concerne chaque agriculteur mais j'imagine que ce sera pas du tout cas et donc forcément ce sera une réflexion beaucoup plus grande peut-être politique etc qui demandera pour si on décide de prendre ce problème là à l'échelle régionale par exemple oui je disais que si on est on va être obligé de couper pour continuer mais si on a si d'autres questions sont rentrées et que vous voulez continuer à discuter avec nos nos trois jeunes et bien n'hésitez pas je pense qu'ils seront disponibles pour vous répondre et échanger avec vous et encore merci à eux parce qu'effectivement ils font des présentations qui sont complètement remarquables merci alors là maintenant donc là on va appeler Hélène Cécilia qui va nous emmener donc au Sénégal sur l'étude d'une maladie bien connue qui est extrêmement lourde de conséquence la fièvre de la vallée du Rift voilà elle va nous présenter cela merci et bien je suis ravie d'être devant vous aujourd'hui pour vous présenter les travaux issus de ma thèse qui portait donc sur la dynamique de transmission du virus de la fièvre de la vallée du Rift que j'ai modélisé à différentes échelles donc les diapos sont en anglais donc si vous n'êtes pas familier de ce virus d'abord donc c'est un virus qui se transmet par des moustiques notamment ceux des genres Aedes et Culex donc aux animaux d'élevage chez qui il provoque des vagues d'avortement et une forte mortalité chez les individus les plus jeunes mais c'est aussi un virus qui se transmet à l'humain soit par piqûre de moustiques soit par le contact avec les tissus d'animaux infectés donc ce virus maintenant il est présent dans une grande partie du continent africain et dans le cadre de ma thèse on était sur un projet qui s'intéressait notamment à son épidémiologie au Sénégal et donc on s'est concentré un peu sur la caractéristique multi-hôte de ce pathogène et donc la question centrale de ma thèse c'était vraiment de réussir un peu à estimer la contribution relative finalement des différentes espèces d'hôtes au sein des animaux d'élevage pour la dynamique de transmission au Sénégal donc j'ai mentionné que j'avais utilisé une approche par modélisation donc je me propose de vous faire une très brève introduction à la modélisation en épidémiologie donc moi dans mon cas j'ai utilisé des modèles qu'on appelle à compartiment donc en fait ça consiste simplement à subdiviser la population en sous-catégories donc ces petites boîtes là qu'on voit donc le premier modèle qui est le modèle SIR dont on entend souvent parler c'est un peu le modèle de base donc les individus initialement ils sont susceptibles à l'infection puis ils deviennent infectieux et ensuite ils guérissent et ils sont considérés comme immunisés à l'infection mais évidemment il y a des variantes qui existent en fonction de votre pathogène ou de votre population d'intérêt donc vous pouvez soit ne pas avoir d'immunité qui se développe à la maladie ou passer par une phase une période d'incubation donc une phase latente finalement entre l'état susceptible et l'état infectieux enfin voilà toutes les possibilités s'ouvrent à vous et donc évidemment quand on a un modèle comme ça après ça se traduit sous un formalisme mathématique et on appelle ça souvent des modèles mécanistes dans le sens où les paramètres en fait qui régissent un peu les transitions ici entre les états ils ont vocation à avoir vraiment une signification biologique donc ces modèles ils peuvent s'utiliser à différentes échelles donc là je vous présente les trois échelles que j'ai mobilisé dans ma thèse donc on peut utiliser ces modèles à l'échelle intra-haute donc vraiment quand on souhaite étudier ce qui se passe à l'intérieur de l'individu infecté les modèles type SIR donc j'ai présenté juste avant c'est plutôt de l'intra-population donc le pathogène se transmet au sein d'une population qu'on considère la plupart du temps comme relativement homogène et dans certains cas justement cette homogénéité elle n'est pas vraiment réaliste donc on peut avoir recours à ce qu'on appelle des métapopulations donc des sous-populations avec une dynamique de transmission qui leur est propre mais ces sous-populations n'étant pas indépendantes les unes des autres puisqu'elles peuvent s'échanger des individus donc ce sont trois échelles que j'ai utilisées pendant ma thèse mais dans le temps qui met un parti aujourd'hui je vais vous présenter simplement les deux premières et on va commencer donc par l'échelle intra-population pour mon premier chapitre donc du coup la question qui nous animait dans cette première partie c'était vraiment de quantifier un peu le potentiel épidémique de ce virus au nord du Sénégal donc on s'est intéressé à deux régions du nord Sénégal qui ont connu des cas de fièvre de la vallée du Rift ces dernières années mais qui sont des régions assez différentes donc en bleu vous avez la vallée et le delta du fleuve Sénégal donc à la frontière avec la Mauritanie donc c'est une région où finalement l'eau et donc les moustiques sont présents toute l'année alors que les petits points rouges sur la carte c'est donc la vallée du Ferlot qui a une dynamique beaucoup plus saisonnière donc en saison sèche c'est un paysage très aride et puis quand la saison des pluies arrive il y a des mares temporaires qui se forment qui sont propices à l'émergence de moustiques mais qui sont aussi des points de rassemblement des animaux lors de leur circuit de transhumance donc du coup pour représenter un peu la situation épidémiologique dans le nord Sénégal j'ai construit un modèle donc vous voyez c'est toujours le même principe que ce que j'ai montré en introduction mais il y a un peu plus de compartiments parce qu'il y a quand même une multiplicité d'acteurs donc ici j'ai choisi de subdiviser les autres vertébrés en deux catégories les bovins et les petits ruminants donc ça c'était principalement motivé par le fait qu'on avait des informations sur une préférence trophique en fait des moustiques qui préfèrent piquer les bovins que les petits ruminants et en termes de vecteurs donc on avait deux espèces de moustiques par zone c'est des moustiques qui ne sont pas forcément présents au même endroit au même moment d'où la nécessité de les distinguer et donc ce modèle dans ce chapitre il servait à extraire une métrique qu'on appelle le nombre de reproductions de base ou le R0 dont vous avez peut-être entendu parler pendant la pandémie de Covid donc en fait ce nombre de reproductions de base il a une définition qui est très simple c'est le nombre de cas secondaires lorsqu'on introduit un cas primaire dans une population entièrement susceptible donc en fonction de sa valeur s'il est au-dessus ou en dessous de 1 ça nous donne une indication sur le potentiel épidémique sur la possibilité de démarrage d'une épidémie donc ce R0 on a voulu le quantifier dans tous les petits points de la carte que vous avez vue au début donc on voulait s'attacher à étudier la variabilité spatiale de ce potentiel épidémique mais aussi la variabilité temporelle donc en fait on étudiait toutes les semaines de la saison des pluies comme une possible date d'introduction du virus et donc on voulait savoir les endroits et les moments qui étaient le plus propices à un démarrage d'épidémie donc il y a eu tout un travail d'aller chercher les données qui nous permettaient d'injecter la variabilité spatio-temporelle dans ce R0 qui autrement n'est qu'une formule un peu statique et donc les résultats principaux de ce chapitre c'est qu'on a mis en évidence que le mois de septembre était la période avec le plus fort potentiel épidémique au nord du Sénégal toutes zones confondues et également que l'immunité qui pourrait être présente chez les bovins aurait un effet plus fort pour diminuer la valeur du R0 qu'une immunité chez les petits ruminants mais une limite importante de ce chapitre c'était qu'en l'absence d'informations plus précises on avait été obligé de considérer que les bovins et les petits ruminants avaient la même probabilité de transmettre le virus aux moustiques donc on a pu aller étudier cette question lors de mon deuxième chapitre que j'ai réalisé en collaboration avec les Pays-Bas avec l'université de Waradingen donc cette fois-ci on s'intéressait au potentiel de transmission des différentes espèces d'hôtes donc là il y a un changement d'échelle forcément qui s'opère donc on voulait plutôt s'intéresser à comprendre la dynamique virale dans chacune des espèces pour finalement comprendre si des espèces étaient plus efficientes que d'autres pour transmettre le virus aux moustiques et donc pour ça j'ai de nouveau développé un modèle à compartiment mais ici le changement d'état que vous voyez finalement c'est le changement d'état des cellules de l'hôte donc ils sont au début susceptibles lorsqu'une particule virale infectieuse les pénètre elle passe d'abord par un état latent et puis elles finissent par produire de nouvelles particules virales qui peuvent être infectieuses ou non infectieuses et donc nous on avait des données disponibles justement sur la quantité de particules virales pour nos trois espèces d'hôtes mais il y a un quatrième groupe qui s'est formé puisque au sein des moutons dans les expériences qui ont généré ces données il y a des individus qui ont survécu à l'infection et d'autres qui ont succombé donc ça permettait de faire quatre groupes et donc les trajectoires ici que vous voyez en gris c'est quand on trouve les paramètres du modèle qui permettent de passer au plus près finalement des données donc ça nous permet de caractériser un peu la dynamique virale dans chacun des groupes et de mettre déjà en évidence certaines différences sur le pic le moment auquel il est atteint la durée de la virémie ce genre de choses mais j'ai quand même parlé de potentiel de transmission au début comme étant l'objectif donc il fallait faire le lien entre cette charge virale et la probabilité de transmettre le virus aux moustiques donc pour ça on n'avait pas de données nouvelles de notre côté donc on a fait une revue de la littérature et on a mis en évidence qu'en moyenne pour une même charge virale les AEDES donc les moustiques du genre AEDES s'infectent plus facilement que les moustiques du genre Culex et donc une fois qu'on combine cette dynamique virale avec la probabilité de transmettre aux moustiques on arrive à notre potentiel de transmission et ce qu'on a mis en évidence c'est que les moutons étaient 3-4 fois plus infectieux que les bovins et les chèvres et qu'au sein des moutons ceux qui avaient succombé à l'infection étaient plus infectieux que ceux moins sévèrement affectés et donc bon alors là c'est juste pour piquer votre curiosité peut-être pour les questions mais donc le dernier chapitre de ma thèse qui s'est fait à l'échelle de la bêta population ça consistait à remettre cette hétérogénéité individuelle au sein d'un modèle populationnel au Sénégal en prenant en compte les mouvements de transhumance pendulaire donc j'arrive à ma conclusion donc j'espère finalement vous avoir convaincu que la modélisation mathématique est un outil efficace pour combiner différentes sources de connaissances et que c'est particulièrement utile quand on s'intéresse à l'écoépidémiologie qui est complexe pour les maladies vectorielles et multi-hôtes et pour ce qui est des résultats de ma thèse plus précisément il faudra évidemment plus de données de terrain et de laboratoire pour confirmer ou infirmer nos conclusions si on veut pouvoir aboutir à des recommandations plus opérationnelles sur le contrôle de cette maladie je vous remercie bonjour à toutes et à tous je voudrais tout d'abord remercier les membres de l'académie de me permettre d'être aujourd'hui parmi vous je suis ravie de vous présenter mon travail de thèse qui s'est concentré à une forme d'agriculture dont on entend parler de plus en plus ces dernières années à savoir les installations agricoles collectives c'est un travail de thèse que j'ai mené entre 2019 et 2022 grâce à un contrat chiffre entre l'UMR Sens au CIRAD à Montpellier et l'association Domaine du Possible à Arles donc cette association avec laquelle j'ai réalisé mon travail de thèse est localisé donc sur un site agricole au sud-est de Arles de 136 hectares et donc sur ce site agricole coexiste différentes structures donc tout d'abord une école alternative une ferme sous forme d'une SCEA où les différentes activités sont organisées en ateliers agricoles qui sont gérées de manière indépendante par différents producteurs et productrices et dont l'objectif est donc de mettre en place un système diversifié gérées par un collectif de producteurs et productrices pour la plupart en reconversion agricole et dont le modèle permet de servir de support pour des formations en lien avec la transition agroécologique portées par l'association Université Domaine du Possible de laquelle moi j'étais salariée pendant mon travail de thèse donc la question que les acteurs et actrices de terrain m'ont posée au début de ma thèse était donc comment on accompagne la mise en oeuvre d'un système de polyculture élevage diversifié qui soit organisé en atelier dans une logique de complémentarité agronomique donc dans un premier temps il a fallu traduire ce problème de terrain en une problématique de recherche donc j'ai essayé de construire justement une recherche qui permette de répondre aux questions des acteurs et actrices de terrain mais qui est une portée qui dépasse ce cas d'étude spécifique donc pour cela j'ai cherché d'autres structures où justement une diversité d'ateliers agricoles était conduite par un collectif qui n'avait pas forcément de lien de parenté entre eux qui n'étaient pas tous issus du milieu agricole donc pour lesquels ce projet opérait sur un même lieu et qui était porté par des aspirations écologiques et sociales importantes donc grâce à cela j'ai pu faire le lien progressivement avec les fermes collectives dont on entend parler à la fois dans le monde agricole mais aussi dans les médias qui laissent aussi entendre comme un sujet de société émergent donc ce qu'il a fallu faire dans un premier temps ça a été de circonstruire cet objet de recherche en se demandant les fermes collectives c'est quoi donc moi la caractérisation que j'en ai retenue dans mon travail c'est que c'était un collectif de travail qui se partageait une ferme composée de trois personnes au moins et que le groupe était constitué soit en partie ou même en totalité de personnes qui s'installent hors cadre familial et donc qui s'organisent pour partager un certain nombre de ressources sur une même ferme le partage de ces ressources leur permet de conduire une diversité d'ateliers agricoles mais également pour la plupart des fermes collectives rencontrées des activités non agricoles donc à savoir des activités aussi artisanales ou pédagogiques qui rentraient en complémentarité avec l'aspect plus agricole des lieux et enfin un élément très important c'est qu'il y a une vraie volonté d'horizontalité de gouvernance partagée qui sont portées par ces collectifs et que l'installation collective et la volonté de construire ces modèles agricoles étaient portées par des aspirations sociales et écologiques très fortes revendiquées par ces collectifs donc cette première étude a laissé un certain nombre de questions en suspens donc tout d'abord comment finalement ces aspirations écologiques et sociales dont on parle se regroupent au sein d'un projet partagé au sein du collectif comment sont mises en complémentarité et combiner les différentes activités agricoles et non agricoles finalement qu'est-ce que tout ça ça pose comme question sur les enjeux de coordination au sein du collectif et ce dont on s'est rendu compte très vite sur l'étude de cas arlésienne c'est qu'il n'y a pas de modèle clé en main pour construire ce type de système qu'il n'y a pas de recettes toutes faites que ça s'apparente aussi à une expérimentation assez importante avec des essais des erreurs et des réorientations qui sont nécessaires et que tous ces éléments ont posé de manière vraiment prégnante la question de l'accompagnement donc c'est autour de tous ces questionnements que ma démarche générale de thèse s'est construite donc moi j'ai mis en complémentarité mon étude de cas donc arlésienne sur laquelle j'ai mené un travail d'accompagnement de structuration du collectif et 12 études de cas complémentaires donc qui étaient 12 fermes collectives identifiées sur le territoire métropolitain qui ont permis donc déjà de savoir comment on peut aborder justement la combinaison des activités dans le cadre d'un projet collectif et aussi d'essayer de brosser un petit peu et de représenter la diversité que pouvaient prendre ces organisations pour pouvoir derrière être en mesure de réinjecter ces données pour accompagner le groupe justement par rapport aux défis auxquels ils sont confrontés dans l'opérationnalisation du projet et in fine arriver à la question 4 qui n'est autre que la reformulation scientifique on va dire que les acteurs et actrices de terrain donc posées au début de ma thèse à savoir quel est le rôle de la coordination des activités sur les performances agroécologiques du système et pour du coup mettre en place cette recherche j'ai mobilisé un grand nombre de méthodes à la fois qualitatives et quantitatives pour pouvoir mener à bien ce travail de recherche donc je vais vous présenter rapidement les points saillants les résultats saillants par rapport au travail d'enquête qualitative qui a été mené sur les 12 fermes collectives du territoire métropolitain donc ces enquêtes menées auprès de 12 collectifs ont permis d'aboutir à une grille d'analyse qui prend en compte la structure du collectif donc typiquement est-ce que c'est un groupe d'amis qui sait réunis avant l'installation pour trouver du foncier ou est-ce que finalement c'est une ferme familiale qui au moment de la transmission a accueilli de nouveaux membres sur sa ferme ensuite je me suis intéressée donc au contenu du projet comment est-ce que les collectifs exprimaient leur projet et je me suis rendu compte que leur projet contenait différentes échelles à savoir le fait d'être à plusieurs ça peut permettre d'organiser un cadre de travail sur lequel on se remplace pour les astreintes donc un meilleur cadre de vie et de travail mais qu'il y avait aussi une forte volonté d'ancrage territorial de créer de l'emploi sur les fermes et de participer aussi à la sécurité alimentaire du territoire et enfin de manière plus générale qu'il y avait aussi une vraie volonté dite de transformation sociale à savoir de vraiment être proactif dans la transformation du système agricole enfin je me suis intéressée dans cette analyse aux règles que les collectifs mettaient en place pour fonctionner parce que comme je vous disais il y a une forte volonté de fonctionnement horizontal donc je me suis intéressée à savoir comment est-ce qu'ils formalisaient par exemple leur projet quels étaient les processus d'entrée et de sortie des groupes comment étaient prises les décisions concrètement au sein des collectifs et enfin pour pouvoir mettre en oeuvre leur projet comment et quelles ressources étaient mises en commun et donc grâce à cela j'ai pu voir quels étaient les différents périmètres de coopération des collectifs donc finalement selon les projets qui sont exprimés selon les types de règles selon les modalités et les ressources mises en commun donc j'ai pu identifier une grande diversité ne serait-ce que parmi ces 12 fermes collectives de formes d'organisation donc là je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est vrai qu'étant donné que mon travail était vraiment mené dans une perspective d'accompagnement j'ai repris ces résultats sur lesquels j'ai mobilisé donc la modélisation pour en construire un cadre d'analyse qui permette d'avoir des formes de représentation graphique pour pouvoir différencier ces formes d'organisation et donc ce premier travail a été donc explicité et intégré à la démarche d'accompagnement que j'ai menée entre mars 2019 et septembre 2021 auprès du collectif donc cet accompagnement s'est structuré en des temps individuels que j'ai passé avec les 6 producteurs et productrices de la ferme arlésienne et des temps collectifs donc 11 ateliers qui ont été organisés où on a pu échanger à la fois sur le projet l'implication des projets individuels dans un projet collectif et ensuite de l'articulation des activités sur le domaine donc ce qui est ressorti de ces ateliers tout d'abord ça a été qu'il n'y avait pas forcément la même compréhension autour de ce que on pouvait entendre par conduire un système en agroécologie et également pas forcément les mêmes visions autour de ce qu'on pouvait entendre sur faire collectif donc il y avait des personnes qui avaient très envie d'avoir un travail collectif très fort et d'autres pour qui qui avaient plutôt une vocation à conduire de manière très individuelle leurs différents ateliers donc on a pu mettre tout ça en évidence et du coup une fois que on a pu vraiment faire un point sur ces différents éléments on s'est demandé quels pouvaient être les futurs souhaitables pour la ferme à la fois en termes d'articulation des ateliers agricoles et d'organisation collective du travail donc ce qu'on a fait à ce moment là c'est qu'on a co-construit trois scénarios d'évolution de la ferme on a imaginé un premier scénario où tous les ateliers étaient conduits de manière indépendante un deuxième scénario où il y avait une complémentarité agronomique via des flux de matière assez enfin quelques-uns mais que c'était vraiment pas la priorité dans l'organisation du travail et enfin un dernier où on a imaginé que tous les ateliers étaient dimensionnés les uns par rapport aux autres dans une logique de complémentarité agronomique et ce qu'on a fait c'est qu'on a discuté dans des ateliers sur la quantification on a modélisé l'organisation collective du travail que ça impliquait donc du coup ce travail outre l'évaluation des différents scénarios a permis grâce à l'approche participative de se demander quelles étaient vraiment les conséquences en termes de partage des tâches du matériel mais aussi du coup des interdépendances entre producteurs et productrices que ça impliquait et de l'organisation du travail donc pour conclure sur le contenu donc de ce travail ce travail de thèse s'est vraiment présenté comme un processus qui s'est construit chemin faisant main dans la main avec les acteurs et les actrices de terrain et donc pour aborder à la fois la complexité de l'organisation et les liens entre les ateliers agricoles j'ai mobilisé donc des concepts issus de différentes disciplines mais également différentes méthodes notamment issues de la modélisation et de la participation pour pouvoir aborder cet objet de recherche que sont les fermes collectives donc finalement les apports principaux de cette thèse correspondent dans un premier temps justement on parlait beaucoup d'aspiration sociale et écologique donc tout ça j'ai pu le creuser grâce à la caractérisation des projets que les collectifs mettaient en avant on a pu ensuite du coup aborder la diversité qu'il pouvait y avoir au sein de ces fermes collectives en construisant un outil de représentation et d'analyse de cette diversité et sur le cas d'études d'avoir une approche plus fine pour comprendre tous les rapports sociaux et les défis associés à la construction de cette forme d'action collective et enfin de voir en quoi la conduite d'un système diversifié avec des liens entre les ateliers pouvait mettre en tension l'organisation collective du travail dans ce type de structure et donc pour finir moi j'ai soutenu cette thèse en septembre 2022 donc il y a un entoupil au CIRAD j'ai enchaîné avec un contrat au CNRS sur des thématiques très différentes parce que ça concernait un travail d'enquête sur la perception du changement climatique sur le territoire camargué et donc là je suis ravie début septembre de commencer un post-doctorat qui va me permettre de retravailler sur la question passionnante des fermes collectives avec l'UMR Territoire et l'UMR Innovation et je vous remercie pour votre attention et bien merci encore à eux je ne sais pas si vous admirez l'aisance avec laquelle ces jeunes nous présentent leurs travaux c'est étonnant et c'est voilà mes confrères et consœurs sont tout à fait dans le même sens voilà donc je voulais savoir si vous aviez des questions sur effectivement la fièvre de la vallée du Rift au Sénégal est-ce que moi j'en ai une savoir si on va y retourner pour voir si les travaux de thèse peuvent être mis en place et voilà qu'est-ce qui se passe derrière ce travail dans mon cas moi maintenant je travaille toujours sur les arboviroses mais je suis sur la dengue et zika chez les primates donc j'ai un peu changé de point de vue pour les suites de ma thèse alors au Sénégal il y a encore des travaux en cours notamment sur la caractérisation des mouvements de transhumance et tout ça parce qu'on connait assez mal finalement ce qui se passe et on sait que ça contribue vraiment à la transmission et sinon je sais qu'il y a des thèses enfin une qui va se terminer plutôt sur le bassin méditerranéen qui pour le coup a été infecté plus récemment par la rift et il y a aussi une suite mais plutôt à Madagascar donc voilà bon après c'est vrai que c'est une maladie qui est présente dans différents territoires qui ont chacun leurs problématiques propres mais en tout cas oui la recherche continue dans tous les cas évidemment oui Delphine notre section de la section 7 a apprécié votre travail et donc ma question portait sur vous avez beaucoup analysé finalement la ferme collective dans son organisation quel lien entretient-elle entre elles et avec les autres acteurs du territoire est-ce que c'est des composantes importantes dans la trajectoire de ces fermes alors oui tout à fait c'est une excellente question alors qu'en plus ça a été un peu une frustration pour moi dans mon travail parce que c'est vraiment un aspect que j'aurais aimé avoir le temps de creuser davantage parce que c'est vrai que moi je me suis beaucoup intéressée à la structuration intra-ferme mais c'est vrai que c'est en général des collectifs pour lesquels justement l'idée de faire ensemble se limite absolument pas au périmètre de la ferme et que pour la plupart il y a des liens très forts alors notamment avec des associations de développement agricole du territoire et que notamment j'ai des exemples en tête de fermes pour lesquelles le fait d'être en collectif de pouvoir s'organiser se remplacer sur certains travaux était aussi un argument pour pouvoir aller s'impliquer avoir des implications notamment syndicales sur le territoire et notamment alors un aspect que j'ai moins développé aussi dans ma thèse mais qui est très intéressant c'est celui des activités non agricoles alors notamment les activités pédagogiques où il y en a qui ont aussi des associations avec des bars enfin en tout cas des activités culturelles aussi et qui participent à la dynamique territoriale et qui je pense mériterait d'être analysé plus en détail oui donc ça s'adresse toujours à vous sur les fermes collectives j'ai trouvé ça très intéressant je vais faire une toute petite seconde pro-domo de publicité de mon ancienne entreprise est-ce que vous avez croisé ou est-ce que vous avez utilisé la grille d'analyse qui avait été développée par le réseau Serf France il y a une quinzaine d'années lancée il y a une quinzaine d'années sur l'exploitation agricole l'idée de l'exploitation qu'on avait appelée l'exploitation agricole flexible qui était de dire qu'une exploitation agricole c'est une entreprise mais il ne faut plus la considérer comme une entité unique et que c'est la conjonction de trois types de projets un projet patrimonial dans lequel notamment il y a le foncier mais pas que un projet entrepreneurial dans lequel il y a des visions il y a du sens il y a des objectifs il y a des financements il y a la mobilisation de ressources l'organisation de ressources et un ou des projets techniques dans votre truc des ateliers et qui peuvent être partagés et qu'une exploitation ce n'est pas forcément les trois au même moment et ça peut s'entrecouper entre différentes exploitations et ça me paraît pour être un des co-auteurs il y a 15 ans de cette affaire là qui sert beaucoup aujourd'hui dans l'ensemble des organismes de conseil ça me paraît particulièrement adapté pour avoir un regard économique organisationnel et quelque part comptable en complément de l'approche très sociologique et donc très complémentaire et très intéressante que vous avez prise alors oui tout à fait c'est vrai que je n'ai pas utilisé cette grille d'analyse en particulier mais je serais très intéressant de creuser et notamment vous parlez de projets fonciers et c'est vrai que ça me fait particulièrement écho aux enquêtes auprès des collectifs pour lesquelles la question foncière elle était vraiment primordiale à savoir est-ce que le foncier finalement c'est une propriété privée issue d'une transmission familiale ou est-ce que quand on veut avoir une propriété collective on peut se heurter aussi à des freins juridiques donc oui je serais très curieuse d'en apprendre plus sur cette grille oui merci c'est une question donc à Delphine alors elle est perfide donc donc c'est non c'est quand même pas par nature mais je connaissais bien cette grille qui a été évoquée puisqu'on travaillait un peu dans des milieux proches et je confirme que ça m'a toujours ça m'avait vraiment intéressé dans la partie perfide c'est que j'étais aussi proche de l'expérience des kibbutz et on doit vous en parler souvent et donc est-ce que c'est l'excès de collectivisme est-ce que c'est l'excès de collectivisme qui a fait qui a fait la perte totale l'échec total des kibbutz est-ce que vous avez réfléchi à ça puisque c'était un peu j'imagine que tout au long de votre thèse c'est un fantôme qui a pu vous hanter voilà donc elle est bien perfide elle est bien perfide ma question excusez-moi mais votre présentation n'était pas tante néanmoins merci alors c'est vrai que quand on parle de fermes collectives il y a quand même un imaginaire collectif justement autour de la collectivisation qui peut être qui a été forcée aussi dans l'ex-URSS bon voilà il y a plein de contextes politiques auxquels ça peut oui oui mais bon enfin en tout cas il y a un grand nombre de contextes auxquels ça fait écho et voilà c'est vrai que quand j'ai commencé moi ma revue de littérature sur les fermes collectives oui je me suis intéressée à ces formes aussi qui sortent enfin en tout cas qui sortent du territoire national et qui sont aussi enfin qui répondent à des contextes historiques différents bon néanmoins il y a quand même une très grande différence avec avec ces formes d'installations collectives oui je disais qu'on va pouvoir continuer avec le travail présenté par Magali Ramel qui va nous emmener sur le droit à l'alimentation tout à fait un autre sujet une autre ouverture alors je vous laisse la parole je suis très heureuse de pouvoir être à l'académie d'acaculture ce matin pour vous présenter mes travaux de thèse et je remercie beaucoup tous les membres de la section 10 et évidemment en particulier monsieur Guédon qui a analysé ma thèse donc c'est donc une thèse que j'ai faite en droit public que j'ai soutenue en mars 2022 et que j'ai réalisé sous la direction de Diane Romand donc sur le droit à l'alimentation et la lutte contre la précarité alimentaire en France là ce matin je vous propose vraiment de présenter les grandes lignes revenir sur l'objet de la recherche sa problématique l'hypothèse principale que j'ai développée puis les principales conclusions et la portée de la recherche sur le point de départ un peu ce qui m'a menée sur ce sujet ça a été de constater qu'il y a un grand décalage en droit positif entre pour la reconnaissance la protection du droit à l'alimentation donc il y a un droit fondamental qui est au niveau international reconnu consacré dans la plupart des textes importants à la fois généraux et sectoriels pour les droits humains et qui a été reconnu aussi comme un droit autonome c'est à dire qui a son régime juridique propre prend 96 par la plupart des états 186 états dont France et la communauté européenne alors attendez ça me... mais au niveau du droit français on n'a aucune protection du droit à l'alimentation il n'y a même aucune ou très peu de recherche juridique sur ce sujet sur la France et la plupart des ouvrages qu'on va étudier sur les droits fondamentaux dont les cursus de droit ne mentionnent pas ou très peu le droit à l'alimentation donc ça a été cette interrogation de décollage qui m'a mis sur ce sujet pour autant on ne protège l'accès à l'alimentation en France mais pas en tant que droit fondamental on va reconnaître des objectifs politiques d'accès tous à l'alimentation mais c'est pas la reconnaissance d'un droit qui engage la responsabilité de l'état on va aussi reconnaître des droits connexes il y a tous les enjeux de protection sociale qui évidemment aident à garantir l'accès à l'alimentation mais pas en tant qu'objet propre l'alimentation et puis vous connaissez certainement très bien aussi il y a tout le dispositif de l'aide alimentaire qui est soutenu par l'état organisé par les associations mais qui là l'état vient soutenir un dispositif d'aide par des associations c'est pas la même chose que reconnaître un droit fondamental dans l'approche pour certains ce qu'on a en France des droits connexes des objectifs politiques et puis le système d'aide alimentaire caritatif a des résultats comparables ou peut nous permettre d'avoir des résultats comparables par rapport à ce qu'on aurait avec la reconnaissance d'un droit fondamental à l'alimentation et c'est notamment le seul article juridique qu'il y avait sur ce sujet qui est un article 2005 arrivé à ses conclusions et pour autant je travaille aussi auprès de personnes auprès d'études sociologiques auprès de personnes qui connaissent la précarité et les chiffres montrent que l'actualité le montre très bien que les mesures actuelles ne sont pas suffisantes pour garantir vraiment l'objet puisqu'il y a une inflation une grande augmentation des situations de précarité alimentaire notamment avec l'inflation et c'est très marqué dans les médias actuellement mais aussi dans les témoignages des personnes font part beaucoup de sentiments de honte de perte d'estime de soi dans le fait de devoir faire des files dans l'aide alimentaire ou de difficultés de préjugés ressentis tous ces éléments c'est des éléments de protection de dignité qui font partie de la définition du droit à l'alimentation donc ma problématique en fait ça a été la même du début de la recherche jusqu'à la fin ça a été de m'interroger sur ce que pourrait apporter donc vous voyez une approche critique du droit positif ce que pourrait apporter la reconnaissance d'un droit autonome à l'alimentation en France mais c'est un droit qui est reconnu dans aucun pays qui est dit développé donc plus largement l'étude du droit français me permettait d'avoir une approche plus large par rapport à ce qu'on a aujourd'hui par rapport à droit connexe ou à des objectifs politiques ou au dispositif d'aide alimentaire caritatif pour ça les principaux axes de la démonstration ont suivi et puis globalement l'hypothèse que j'ai suivie c'était de revenir sur qu'est-ce qu'on vient protéger autour de l'accès à l'alimentation qu'est-ce que le droit à l'alimentation quand on le reconnaît doit venir protéger et d'inviter à élargir la compréhension des enjeux qu'on va avoir quand on pense à la lutte contre la précarité alimentaire et de ne pas le réduire à un enjeu juste d'accès à l'alimentation pour un survie pour de la survie ou pour un accès en quantité et qualité suffisante je me suis reposée sur les travaux de sociologie de l'alimentation qui montrent que l'accès à l'alimentation ne se résume jamais pour personne à seulement un axe nutritionnel et de santé mais qui convoque toujours ce qui est dit les dimensions gastronomiques de l'alimentation les dimensions identitaires sociales culturelles qui sont dans tout acte alimentaire et donc y compris dans les situations de faim et malnutrition et donc dans l'approche que j'ai suivi dans la thèse c'était d'inviter à prendre en compte ces dimensions gastronomiques vous avez bien compris c'est pas le sens qu'on a dans le sens commun de grand repas mais bien ces dimensions identitaires sociales et culturelles pour penser l'accès à l'alimentation et ne pas le réduire à un enjeu quantité qualité et d'essayer de montrer que par là on arrive à mettre en évidence les lacunes aujourd'hui ou les inadéquations actuellement de ce qu'on a dans notre droit positif et de montrer la plus-value qu'on aurait de se fonder sur les droits humains parce qu'avec cette approche gastronomique on va pouvoir mettre en évidence la complexité de ce qui se joue au niveau individuel pour les personnes c'est ce que je vous disais un peu c'est pas uniquement un enjeu de pouvoir se nourrir et avoir une quantité suffisante pour les familles c'est aussi tous des ressentis d'exclusion de perte de dignité qui sont des éléments importants à protéger qui sont des éléments fondamentaux de la définition du droit à l'alimentation qui n'est pas le droit à être nourri mais bien un droit à un accès digne à l'alimentation et donc on revient à des éléments de définition du droit à l'alimentation en prenant ces dimensions gastronomiques mais c'est aussi par la sociologie de l'alimentation les sociologues qui décrivent l'alimentation comme un fait social total qui vient convoquer l'ensemble des branches de la société et des institutions donc en partant aussi par cette approche gastronomique on permet de dépasser une approche qui serait centrée sur l'individu et le comportement individuel autour de l'alimentation pour venir interroger un peu toutes les interactions des politiques publiques et de nos institutions pour garantir l'accès de tous à l'alimentation et vous voyez bien qu'en face de l'individu à l'organisation plus sociétale et institution on arrive sur le terrain des politiques publiques et du droit et donc par ces deux élargissements par le fait de dépasser une approche de l'accès à l'alimentation par une nourriture en quantité suffisante et de qualité pour les individus en précarité alimentaire mais en mettant bien les exigences d'un accès à l'alimentation qui viennent protéger les dimensions identitaires sociales, culturelles de l'alimentation aussi dans cette lutte contre la précarité alimentaire on arrive en fait à la fois aux éléments de définition du droit à l'alimentation mais aussi à faire des liens avec l'ensemble de l'organisation sociale et politique qui sont impliqués dans cette lutte contre la précarité alimentaire au delà de l'enjeu juste de distribuer des colis vous voyez dans l'urgence pour les personnes avec ça et donc ça c'est dans les conclusions principales je veux dire c'est que tant qu'on définit la lutte contre la précarité alimentaire comme l'enjeu de garantir l'accès de tous à une nourriture en quantité suffisante et de qualité on peut estimer que ce qu'on a aujourd'hui dans notre droit positif ou notre orientation des politiques françaises y répondent par rapport à ces objectifs politiques par rapport aux droits connexes de sécurité sociale ou avec tout le dispositif de l'aide alimentaire quand on élargit l'approche c'est ce que j'ai essayé de vous dire un peu rapidement avec cette approche gastronomique on arrive à montrer au contraire les inadéquations dans ce qui sont vécues notamment par les personnes mais donc aussi dans ce qui est la réponse principale de nos politiques européennes et françaises pour faire face à l'urgence et à la précarité alimentaire en se concentrant justement uniquement sur la réponse à l'urgence sans prendre en compte une approche plus globale des enjeux et des politiques publiques qui pourraient être mobilisés autour de la lutte contre la précarité alimentaire on voit aussi je vous le disais aussi avec tous les témoignages sur les enjeux notamment de dignité des personnes l'enjeu de devoir protéger les droits humains autour de l'accès à l'alimentation et de s'intéresser aux conditions d'accès à l'alimentation au delà de seulement la nourriture pour pouvoir nourrir et répondre aux besoins vitals et donc on revient à la définition du droit à l'alimentation à la nécessité de revenir aux enjeux du contenu du droit à l'alimentation intégré dans notre droit français notamment sur les enjeux de dignité non-discrimination participation des personnes et d'avoir un droit contraignant pour pouvoir encadrer les politiques publiques et ce qui m'a conduit à répondre à ma problématique je vous disais qu'elle peut être la plus-value du droit à l'alimentation par rapport aux orientations actuelles du droit et des politiques françaises de façon conditionnelle il y aurait une plus-value à reconnaître le droit à l'alimentation en tant que droit humain en droit français seulement si son interprétation n'est pas réduite au droit d'être à l'abri de la faim mais bien reconnaître y compris pour l'urgence et y compris pour les personnes qui se connaissent la précarité alimentaire une définition extrêmement large de tous les enjeux qui se jouent autour de l'accès à l'alimentation et qui permet par la suite aussi de dépasser une réponse seulement sur caritatif vous voyez ou seulement de la réponse de distribution de colis pour aller interroger plus largement l'ensemble de nos politiques publiques y compris évidemment les politiques sociales mais aussi les politiques agricoles pour la portée de cette recherche et un peu les perspectives vous l'aurez compris il y a une portée un peu critique au regard du droit et des politiques publiques en France un appel un peu à changer de paradigme dans la façon dont on va pouvoir porter tous les enjeux et penser les enjeux de la lutte contre la précarité alimentaire au sein des politiques publiques au sein du droit c'est aussi un appel pour la recherche à pouvoir en tout cas espérer que ça puisse un sujet qui soit mieux approfondi et étudié par les juristes français qui soit d'un avantage aussi enseigné tous les enjeux juridiques autour de ces enjeux alimentaires c'est vraiment tous les enjeux même de sécurité alimentaire qui sont très peu étudiés aujourd'hui par les juristes français et plus largement pour la recherche au sein des sciences sociales je vous disais toute ma démonstration repose sur de la sociologie de l'alimentation sur l'histoire de l'alimentation histoire politique de l'alimentation qui ont permis un peu de pour moi de mieux comprendre ou d'essayer de mieux comprendre les enjeux publics de l'alimentation donc au delà de ce qui se joue au niveau individuel ce qui se joue au sein de la société mais tous ces auteurs c'était des écrits qui étaient assez récents et tous pointaient que c'était une discipline ou c'était un champ qui était assez nouveau dans leur champ de recherche respectif donc il y aurait un enjeu assez important pour la recherche en sciences sociales de pouvoir creuser tous ces enjeux de la compréhension de ces enjeux publics de l'alimentation pour pouvoir mieux comprendre les interactions entre les différents champs des politiques publiques et à ce moment là pouvoir aussi voir quel est un peu le champ d'application contraignant qui serait que le droit à l'alimentation aurait vocation à pouvoir orienter et au regard des crises environnementales sociales et de santé publique actuelle toute ma démonstration repose en fait sur l'enjeu de ne pas réduire les enjeux alimentaires à des seuls enjeux environnementaux et nutritionnels pour bien prendre en compte ces dimensions gastronomiques et au risque d'avoir des réponses inadéquates qui créent de nouvelles inadéquations ou des nouvelles inégalités d'accès et donc il y a un fort enjeu il y aura un fort enjeu à ce que dans les crises environnementales sociales et de santé publique actuelle on prenne bien en compte ces dimensions ou cette compréhension large de ce qui se joue autour de l'accès à l'alimentation avec peut-être comme hypothèse que si aujourd'hui le droit à l'alimentation et les droits humains sont un peu le dernier sujet peut-être qu'on va pouvoir considérer et ça s'est vu lors du dernier sommet mondial de l'alimentation ça pourrait être pourtant le point d'entrée pour penser tous ces enjeux et quant à moi un peu dans les perspectives je continue à travailler un peu sur les moyens de concrétisation voir comment concrétiser le droit et notamment autour de l'évaluation des politiques publiques des standards et indicateurs pour essayer de travailler sur les impacts sociaux au regard des droits humains voilà je vous remercie beaucoup de votre attention donc là c'est notre ami Bernard de déco-sigants qui va alors la contribution à l'optimisation de la cuisson de la cuisson de produits panifiés là j'ai beaucoup appris parce que j'ai été allez je vous laisse la parole bonjour à tous bonjour à tous je suis dédeco-sigant Bernard et je voudrais remercier l'académie les académiciens pour cette opportunité accordée pour présenter mes travaux de thèse qui portent sur la contribution à l'optimisation de la cuisson de produits panifiés donc plus précisément l'étude du phénomène de rupture de film de pâte à pain donc avant d'entrer dans le vif du sujet il est important de reconnaître que la pâte à pain le pain pardon est un aliment beaucoup prisé du français et on compte beaucoup de boulangerie en France 88% de la population française considère que c'est un produit un aliment incontournable dans l'alimentation et dans tous ces critères en fait de choix sont basés sur en fait la quantité d'air dans la pâte la repartition justement des bulles et comment est-ce que la mise de pâte à pain se présente et du coup le choix du pain ou l'achat du pain est basé généralement sur ces différents critères d'où l'importance d'étudier en fait comment est-ce que ces critères là évoluent au cours de la cuisson et comme on peut le voir ici pour faire du pain on a besoin de la farine de blé des additifs comme du sel du sucre et la lévure et on pétrit l'ensemble ce qui permet d'obtenir une structure de mousse fermée donc c'est la pâte à pain donc qui est constituée ici comme on peut le voir des bulles reparties dans une matrice de gluten amidon cette structure au cours de la fermentation évolue et avec l'expansion des bulles dans la matrice de gluten amidon et on arrive en fin de cuisson à une structure figée et de mousse ouverte alors le contexte de ma thèse pourquoi est-ce que étudier le film de pâte à pain et c'est quoi le film de pâte à pain donc comme nous pouvons le voir ici la pâte à pain en fait comme je l'avais dit précédemment est constituée de bulles reparties dans une matrice gluten amidon et au cours de la cuisson c'est cet élément ici constitué de gluten et d'amidon qui en fait se modifie au cours de la cuisson et en fonction de son extensibilité on arrive à différentes structures de pain et dans la littérature le comportement de ce film est attribué notamment au gluten qui lui apporte cette extensibilité et aussi un élément a été soulevé dans la littérature comme élément impactant le comportement de ce film il s'agit de la lamelle liquide et évidemment les graines d'amidon qui ici aussi impactent énormément le comportement mécanique de ce film au cours de la cuisson et ici plus en détail comment est-ce que ce film peut impacter la structure finale du pain donc ici nous avons ici un cliché de film constitué de graines d'amidon en blanc et en jaune ici nous avons le gluten et au cours de la cuisson c'est à dire à différentes températures on a le comportement de ce film qui évolue et lorsque la rupture de ce film intervient à une période optimale c'est à dire lorsque le film a une bonne extensibilité et se fige de bonnes températures on a ce type de pain où nous avons une mie avec une bonne répartition de bulles et lorsque on a une rupture précoce c'est à dire avec des films ou des farines reconstituées où on a une faible extensibilité de ce film et du coup une rupture précoce on a ce type de pain avec des alvéos assez grands et lorsqu'on a une rupture tardive ou pas de rupture en fin de cuisson on a l'impression qu'on a un bon volume de mie et suite au refroidissement on a une structure de pain qui se contracte et du coup on a ce type de pain du coup l'objectif de ma thèse ici qui est en fait scindé en deux approches une approche modélisation expérimentation pardon et une approche modélisation en expérimentation c'est d'aller à l'échelle du film observer en fait les différents constituants comment est-ce qu'ils évoluent au cours de la cuisson et du coup de pouvoir étudier la rupture autour de ces éléments là évidemment dans les conditions de cuisson dont l'ambiance thermique la teneur en eau une approche modélisation qui est complémentaire à l'approche expérimentale ici c'est de pouvoir étudier les zones susceptibles de rompre au cours de la cuisson donc d'aller à une échelle plus locale en utilisant un modèle donc dans ce cas en fait nous avons considéré sincèrement que le film est constitué d'un film de gluten contenant un seul grain d'amidon donc pour pouvoir étudier ce phénomène de rupture donc alors en ce qui concerne l'observation de la rupture du film de Patapan donc comme je l'avais dit nous avons développé un dispositif il s'agit ici d'un dispositif de double chambre double chambre avec au dessus un macroscope en fait qui permet de suivre la déformation du film au cours de son extension d'un système d'injection en fait qui permet de déformer le film il est important de noter que le système en question vu que nous voulons suivre reproduire en fait les conditions de cuisson il est important que le système soit étanche d'assurer notamment l'ambiance gazeuse autour du film et de reproduire la vitesse de déformation qu'on a notamment lors de l'extension du film de batata donc ici plus en détail nous avons le dispositif ici nous avons les deux chambres donc la chambre haute et la chambre basse nous pouvons voir ici c'est ici que nous plaçons le film dans rouge nous avons le film ici qui est déjà en déformation des systèmes de patons en fait ont été introduits en fait pour pouvoir réguler l'ambiance gazeuse donc l'idée ici c'est d'avoir une même surface d'échange entre le film de patapan et les patons que nous plaçons afin d'assurer cette régulation en ambiance gazeuse et notamment le système d'observation ici avec un système de double vitrage dans lequel se situe de l'eau thermorégulée pour éviter la condensation et empêcher l'observation du film en déformation donc ici nous avons quelques résultats concernant cette partie modernisation avec le dispositif nous avons pu caractériser le comportement mécanique du film en déformation à différentes températures donc à 20 à 70 à 70 nous avons ici la contrainte au sommet du film en déformation donc cette bulle que vous avez vue précédemment en fonction de la déformation du film de patapan donc ce qu'on peut dire ici c'est qu'on a un film de gluten en déformation et ici on a la contrainte en fonction de la déformation de la patte donc le film de patte est constitué du gluten et des grains d'amidon et en observant en fait les niveaux de contrainte on peut dire que le comportement en extension du film de patapan est essentiellement en début de cuisson piloté par le gluten et pour des températures plus élevées c'est à dire entre le milieu et la fin de cuisson le comportement en extension est piloté par les grains d'amidon aussi avec le dispositif comme je l'avais dit au tout début nous pouvons aussi observer en fait comment est-ce que les différents constituants évoluent au cours de la cuisson et voir par exemple quelles sont leurs topologies comment est-ce qu'ils se présentent et on peut voir ici un film de gluten et on voit ici des discontinuités sur ce film là et en fonction de la littérature et des conclusions que nous avons pu tirer c'est que ces discontinuités sont en fait des sortes de liquides qui pourraient apparaître donc les lamelles liquides dans la littérature ils les appellent ces discontinuités là et au niveau de la pâte à pain c'est à dire la farine de blé complète on peut observer ici la topologie des trous comment est-ce que la rupture intervient est-ce au niveau des grains d'amidon qui constituent des défauts ou distinguer aussi les types de grains d'amidon type A type B et voir comment le film se présente dans des conditions de plus alors pour la partie modélisation de quoi s'agit-il en fait nous avons ici isolé en fait dont nous avons un cliché ici de film de patata et nous avons voulu en fait étudier par le bien d'un modèle comment est-ce que ce film en extension se rompt du coup donc ici nous avons le modèle développé dans un code élément fini donc console multifysique et nous avons en noir le gluten et en blanc nous avons le grain d'amidon nous avons considéré qu'on a des interactions entre le gluten et l'amidon dont ces interactions peuvent être de type cohésive ou non cohésive et ici puisque nous n'avons pas en fait parce que c'est un gros challenge de pouvoir avoir les propriétés mécaniques et du grain de l'amidon tel que on a au cours de la cuisson donc c'est un challenge mais tout ce que nous pouvons dire c'est qu'en début de cuisson nous avons des grains d'amidon qui sont plus rigides que le le gluten et en fin de 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 puissant c'est le phénomène inverse donc nous avons essayé de jouer sur les propriétés mécaniques afin de pouvoir mimiquer en quelque sorte ce comportement de ces deux constituants et le film ici est sollicité en extension donc nous avons deux bulles qui gonflent du coup la sollicitation qui est prédominante c'est l'extension donc ici quelques résultats sur le modèle dans un premier temps nous avons essayé de comparer le modèle à certains résultats expérimentaux et nous pouvons voir ici le modèle les résultats expérimentaux qui ont été réalisés sur un gluten uniquement et ici le modèle en considérant différents temps de relaxation donc le temps de relaxation en fait quand on sollicite notre matériel le temps qu'il met pour donc nous avons, je suis le temps de relaxation pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut encadrer les résultats expérimentaux de la littérature et on peut voir ici qu'on arrive quand même à mettre en évidence ce comportement de strength-sortening et strength-hardening c'est-à-dire de la pâte à pan il est aussi important de noter que nous avons besoin plus de données expérimentales afin d'enrichir le modèle et de mieux prédire le comportement de la pâte à pan donc ici nous avons les champs de concentration donc en contrainte du film donc nous avons considéré le cas où on est en début de cuisson c'est-à-dire que le grain est plus rigide que le gluten et le cas où nous avons le grain d'amidon qui est moins rigide que le gluten pour une interaction cohésive entre les deux constituants ce qu'on peut dire en observant les champs de contraintes c'est que en considérant les codes couleurs donc plus c'est rouge, plus la contenance dans le fil du coup on peut dire pour le début de cuisson que le film est susceptible de rompre aux extrémités du grain d'amidon donc on peut voir ici les extrémités s'attirent en fait on tire le film à l'extension et pour les périodes tardives de cuisson le film est susceptible de rompre au niveau des faces du grain d'amidon donc pour conclure mes travaux de thèse je dirais que nous avons pu mettre en évidence le rôle du gluten et l'amidon dans la rupture du film de Patapan donc ce qui nous permet d'établir un lien entre le comportement de ces constituants-là et le produit final donc notamment ou de plus en plus avec les pains sans gluten on a tendance à remplacer en fait le gluten dans la farine du coup si on comprend le rôle de chaque constituant on peut facilement les substituer et aussi une sorte de perspective nos travaux m'ont montré quand même qu'il manque de données d'entrée à un modèle tel que nous l'avons développé au cours de ma thèse donc il y a encore du travail expérimental à faire pour trouver les propriétés mécaniques du gluten et du grain d'amidon et ce serait intéressant vu que le modèle est développé à une échelle du film donc une échelle vraiment des constituants ce serait intéressant d'établir en fait une connexion entre le modèle à l'échelle des constituants et un modèle à l'échelle du pain et c'est un modèle qui est déjà développé au labo donc il s'agirait d'établir un couplage entre mon modèle et le modèle de cuisson donc pour finir ma présentation je tiens à remercier l'Académie d'agriculture de France et Madame Anne-Marie qui nous a suivis en échangé par mail mais là nous sommes vus aujourd'hui lui remercier pour ce travail qu'elle a battu tout au long de l'évaluation de la thèse aussi je voudrais remercier M. Gérard Cuvelet l'académicien référent de ma thèse sans oublier la direction de thèse l'équipe technique qui m'a aussi suivi tout au long de la thèse et le financement de la thèse qui est entre l'université de Rennes 1 et l'INRAE et en ce qui concerne ma situation professionnelle actuelle donc vu que j'ai travaillé dans la cuisson donc je continue maintenant dans le feu et je travaille sur le développement de modèles de pyrolyse donc c'est plutôt pour la prédiction du comportement au feu des plaques de batterie donc pour protéger les batteries électriques contre l'emballement thermique je vous remercie pour votre attention je ne sais pas si on a quelques minutes pour faire quelques questions est-ce que vous êtes ah ben voilà Michel oui 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 ça y est bon voilà revenez donc Michel tu veux dire quoi ? c'est pour toi Magali moi je ne suis pas du tout juriste mais je me pose la question j'ai l'impression que au jour d'aujourd'hui les questions de droit à l'alimentation en termes de droit pénal se traduisent surtout sous forme de maltraitance donc tu vois les raisons pour lesquelles est-ce qu'il y a d'autres manières en droit pénal de traduire les problématiques de droit à l'alimentation si tu veux on va dire d'un point de vue beaucoup plus global quoi c'est une curiosité de ma part vous pourriez préciser en droit pénal si tu es en poursuite pénal oui parce que moi ce que j'ai pu étudier du droit à l'alimentation en tout cas de la protection on est bien d'accord mon champ dans l'ensemble du domaine d'application du droit à l'alimentation qui va du sement jusqu'à l'accès à l'alimentation moi c'était vraiment sur l'accès à l'alimentation des personnes en précarité et ce que j'ai pu trouver dans la jurisprudence mais donc vous faites référence à autre chose mais c'était tout ce qui était à l'état de nécessité et notamment une jurisprudence assez célèbre fin 19ème d'un juge qui a relaxé une mère de famille qui avait volé de la nourriture parce qu'elle avait besoin de se nourrir et ça j'ai pu étudier que c'est une jurisprudence qui a complètement été abandonnée voire qu'il s'était durci donc c'est ce que je connais en droit pénal mais vous ne faites peut-être pas mais ça ça existe encore les personnes qui volent parce que ça existe encore dans les faits dans la jurisprudence c'est des personnes qui se font condamner à des peines assez grosses maintenant donc c'est la mobilisation de l'état de nécessité pour pouvoir ne pas avoir de poursuite pénale en fait a été une jurisprudence de 19ème qui semble avoir été complètement abandonnée aujourd'hui donc par exemple en droit pénal c'est ce que j'ai pu étudier mais il y a peut-être d'autres affaires je m'excuse donc c'est une question pour Magali encore est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre le droit opposable au logement et lequel parce qu'il s'avère dans la pratique qu'il est peu je ne sais pas comment dire peu appliqué ou revendiqué voilà merci de toute façon c'est sûr qu'il y a un des parallèles entre toutes les affaires entre toutes les approches fondées sur les droits fondamentaux dont le logement et l'alimentation et notamment le logement c'est qu'on a on a cette loi de 2007 de droit au logement opposable qui organise beaucoup des politiques publiques mais je pense que il y a peut-être deux différences ou en tout cas deux points principaux que je vois à mettre en avant c'est qu'il y a une différence entre reconnaître un droit fondamental essentiellement on vient reconnaître des droits aux individus et des droits et libertés à protéger et on vient contraindre les états à respecter on vient engager la responsabilité des états pour le faire ça c'est l'ossature des droits fondamentaux avec la définition vous écoutez tout ça mais c'est évidemment très détaillé et travaillé en droit international il y a différence entre reconnaître et consacrer un droit fondamental et puis ce qui va être les politiques publiques de mise en oeuvre et le droit d'Allo c'est une traduction d'Allo c'est la loi de 2007 c'est une traduction pour mettre en oeuvre le droit au logement qui vient concrétiser ce droit mais qui n'est qu'une des expressions de ce qu'il pourrait faire pour pouvoir le traduire et le concrétiser et quand même la grande différence qu'on a entre le droit au logement et le droit à l'alimentation c'est qu'aujourd'hui clairement il n'est pas on peut dire pour les personnes il y a du mal au logement c'est évident mais on a des rapports de suivi on a des condamnations de l'état français pour essayer de faire avancer ça il y a des condamnations aussi au niveau des cours européennes des droits de l'homme alors que pour le droit à l'alimentation on n'a rien aujourd'hui on n'a même pas de données fiables sur quel est l'état de la précarité alimentaire aujourd'hui sur notre territoire tous les chiffres qui sont avancés il faut les prendre avec beaucoup de pincettes il y a aussi une grande différence dans les effets un peu politiques c'est que ça permet d'avoir un suivi et d'un suivi de l'action de l'état et de l'efficacité des politiques publiques ça c'est documenté pour le logement on ne l'a pas encore pour l'alimentation en France c'est une différence et le troisième point peut-être aussi c'est que le logement ça reste évidemment c'est très lié à l'urbanisme c'est un point individuel mais aussi macro mais je pense l'alimentation d'autant plus parce que quand on pense l'alimentation au niveau du droit on est obligé de remonter jusqu'au droit de l'OMC aussi donc c'est vraiment cette articulation extrêmement large dans cet objet qui pour l'instant est assez peu étudiée et prise en considération en droit aussi ma question porte sur la diffusion de vos résultats auprès d'associations donc finalement le respect des droits fondamentaux vis-à-vis des personnes en précarité est en quelque sorte l'objet principal je pense entre autres à ATD Carmond donc c'est le fer de lance si on peut dire est-ce que j'ai travaillé avec des associations diffusées c'est ça auprès d'associations dont ATD Carmond parce que depuis 2012 je suis très investie auprès d'ATD c'est avec ATD Carmond que j'avais fait aussi notamment l'étude pour le qui valorisait le vécu des personnes autour de leur accès à l'alimentation et j'avais fait mon mémoire de recherche de master 2 sur le droit d'alimentation en droit international j'ai participé j'ai participé à cette étude d'ATD sur le vécu des personnes et c'est là en fait qu'a été le point de départ de ma thèse en voyant ce décalage et après depuis en fait j'ai aussi travaillé avec pas mal d'autres associations et des territoires aussi des collectivités territoriales et récemment il y a eu un avis du conseil national de l'alimentation sur la lutte contre la précarité alimentaire où j'étais modératrice donc tout ça c'est des éléments qui m'ont aussi permis d'essayer de faire une recherche qui soit un peu en prise avec ce qui se vit et ce qui est travaillé aussi par les assos et les collectivités donc vos travaux vont pouvoir irriguer n'est-ce pas la réflexion des équipes de base mais c'est important à lire oui bonjour merci moi aussi c'était une question pour vous un petit peu enfin la remarque qui vient d'être faite répond en amont on aurait bien mais avoir quelques illustrations finalement de l'hypothèse gastronomique je suis sûre qu'il y a des études de cas qui le montent mais vous l'avez sans doute abordé dans votre mémoire et en aval finalement je ne suis pas juriste mais on voit deux politiques publiques un peu qui sont en discussion le chèque alimentaire qui est une voie mais qui a aussi ses avantages et ses inconvénients et de l'autre côté le renforcement des associations caritatives qui ont l'aide alimentaire comme un des piliers de leur action voilà donc finalement ces traductions politiques comment pourrait-elle s'inscrire dans la loi et quel est votre avis par rapport à ça sur les traductions politiques chèques alimentaires ou l'aide aux associations en fait évidemment c'est aussi ce qu'on a ce qui est en réflexion je pense que c'est là où on revient aussi à différence entre la reconnaissance d'un droit et sa traduction politique comment on va venir évaluer ces dispositifs au regard des attendus d'une approche fondée sur les droits et tous ces dispositifs en discussion ce qu'on a aujourd'hui alors chèques alimentaires ce n'est pas encore traduit donc ça dépend de la traduction mais l'aide alimentaire aujourd'hui il n'y a aucun droit d'accès à personne à une aide alimentaire les personnes demandent aux associations et c'est les associations qui vont ensuite en fonction de leurs possibilités puis d'un examen des dossiers par les membres de l'association qui va être ou pas attribuer cette aide pareil les bons alimentaires qui peuvent être attribués par certains centres communaux d'association sociale vous voyez si on fait la différence avec l'aide pour le logement par exemple où là c'est un droit en fonction des revenus on sait qu'on va avoir telle ou telle aide pour pouvoir se loger pour l'alimentation ce n'est pas du tout ce même mécanisme donc vous voyez il y a la traduction politique et puis après tout l'ossature un peu de droit d'accès et de venir évaluer en ce lieu de ces dispositifs par exemple le chèque alimentaire s'il était mis en oeuvre comment on va pouvoir avoir un peu une grille d'évaluation notamment sur sa pertinence sur le respect des droits des personnes ou sur les enjeux ou de risque de discrimination de restreindre le choix mais comment on arrive à avoir ce référentiel pour l'évaluer mais donc c'est un référentiel droits humains qu'il faudrait intégrer et sur l'approche gastronomique c'est-à-dire d'illustrer un peu ce que ça traduirait c'est ça je peux vous donner un exemple qui m'a semblé assez parlant c'était juste un article de presse de 2014 de mère avec enfant qui était dans un centre d'hébergement d'urgence de la Croix-Rouge c'était une mise à l'abri pour la faim et qui ont fait une grève de la faim parce qu'elles ne pouvaient pas nourrir leurs enfants tels qu'elles le souhaitaient et selon leur culture alimentaire alors même que dans le centre il y avait des repas qui étaient distribués par un prestataire extérieur et bien que si on se restreint sur quoi si on restreint la compréhension des enjeux de ces mères avec enfant pour se nourrir dans ce centre elles ont un repas trois fois par jour qui est livré et qui doit être sur les conditions nutritionnelles et quantité qui doit être bon en fait la grève de la faim de ces femmes c'était bien sur l'enjeu d'être parce qu'il y a eu aussi des confiscations des denrées qu'elles achetaient elles-mêmes pour leurs enfants etc et si on se restreint sur un besoin vital il était complètement respecté on voit plus largement que l'alimentation c'est toujours et ça c'est aussi la psychologie de l'alimentation qui montre que c'est un enjeu identitaire extrêmement fort ça nous inscrit dans un espace culturel dans un espace aussi sociétal là en fait c'est la confiscation de la nourriture le fait d'interdire aux mères de nourrir leurs enfants selon leur culture alimentaire ça peut être traduit et c'était des études dans l'anthropologie de violences alimentaires vous voyez c'est là par exemple oui tout à fait mon propos c'était de dire pour faire avancer votre propos l'illustrer serait bien et voilà il y a eu la chance c'est le temps restreint des 10 minutes qui m'a empêché de parler oui une question pour aussi grand Bernard Dedé est-ce que le est-ce que le comportement de votre système dépend d'hétérogénéité intérieure est-ce qu'on a des dans les sols on connaît des chemins préférentiels de de transmission de contraintes en compression est-ce qu'en étirement en zimant est-ce qu'on a ce genre de phénomène vous avez parlé à la fin de la vitesse du rôle de la vitesse est-ce que le temps intervient dans vos dans les équations constitutives de la physique du phénomène merci pour vos questions pour la première question d'hétérogénéité dans le film effectivement nous avons l'hétérogénéité différentes tailles de grains d'amidon et surtout l'étude du phénomène de rupture intervient en fait à une étape très très tardive en fait du film en extension on suppose que le film se réduit en fait à un seul grain d'amidon finalement donc l'hétérogénéité à cette étape ou à ce niveau d'extension est un peu enfin le film est considéré en ce moment comme homogène c'est à dire un film de gluten contenant le grain d'amidon mais c'est vrai qu'à une échelle de la pâte nous avons une éthétérogénéité quand même en termes de comportement du film et surtout quand nous avons deux bulles et entre les deux bulles le film avec les bulles en gonflement c'est sûr que nous avons d'une part l'extension c'est un parti qui sont comprimés mais dans la littérature ils disent quand même que le mode de sollicitation dominant c'est l'extension quand même du film et pour la seconde question c'était est-ce que le temps intervient dans les équations constitutives justement je n'ai pas présenté les équations utilisées pour décrire le modèle mais nous sommes basés sur le modèle de Marswell généralisé où nous avons un ressort en parallèle avec un ressort plus une partie visqueuse de la pâte donc nous avons ce côté temps de relaxation justement de la pâte qui est prise en compte par ce modèle de Marswell généralisé certains directeurs de thès ou encadrants sont encore là ils ne veulent pas parler non apparemment les sujets ont été donc bien développés pas de regrets bon et bien merci beaucoup et on va passer à la dernière partie des deux dernières thèses qui Eva qui va venir nous présenter ses travaux tout d'abord je voudrais vous remercier de m'avoir donné l'occasion d'être ici parmi vous aujourd'hui je vais vous présenter rapidement ma thèse qui porte sur les potentiels des séries temporelles des masses satellitaires pour la caractérisation et le suivi dynamique d'une culture une application à la vigne à l'échelle régionale cette thèse a été encadrée par un autiseur réalisé à l'Institut Agro Montpellier plus précisément à l'OMR ETAP avec les soutiens des digitales alors avant de commencer je vais vous mettre un peu un contexte qui va nous diriger directement à l'exposition du monde des recherches tous ici dans la salle on est conscients que l'agriculture a un rôle essentiel dans notre société on est de plus en plus conscient aussi que cet rôle soit de remplir face au changement climatique développement durable en croissance démographique et des nouveaux outils ou des outils en bois de développement par exemple ce que c'est la gestion de l'eau des sols des productions végétales et foragères la lutte contre les ravageurs et maladies ainsi que la gestion des déchets sont essentiels sont nécessaires pour élever ces défis et dans ce contexte là c'est où des outils numériques tels que par exemple l'imaginerie satellitaire est considérée très importante et très utile car elle va nous fournir des informations précieuses comme par exemple l'état des cultures à différentes résolutions alors quand on parle des résolutions dans le domaine des satellites on va caractériser trois paramètres différents un premier paramètre que c'est la résolution spectrale que ça se définit principalement pour la capacité d'un capteur de caractériser des intervalles de longueur d'onde ensuite on va avoir une résolution spatiale que ça va être la taille d'un pixel dans le sol c'est à dire ce qui va nous donner cette détaille dans cette image et finalement on va avoir la résolution temporelle qui ça se définit pour les temps entre deux acquisitions consécutives du satellite alors ces trois résolutions sont vraiment améliorées au cours des années pour s'adapter à tout type d'application mais laquelle a vraiment changé les jeux en agriculture ça a été la résolution temporelle parce que maintenant ces intervalles entre deux images consécutives sont vraiment petits et du coup ça a eu une très forte implication car on a pu passer des approches de détection des changements vraiment avec deux images très éloignées dans ce temps à quelque chose qui est presque un suivi quasi à temps réel de cette dynamique des cultures et ça c'est super important parce que quand on parle quand on pense à des cultures on pense à des changements des stades phénologiques on pense à des interactions avec n'importe quel aspect de leur environnement comme par exemple des effets saisonnaires ou des événements climatiques extrêmes alors la chose qui va se passer c'est que ces interactions entre la plante et la réflectance et la lumière vont entraîner des changements dans ce profil qu'on connaît des plantes qui va être directement définie par les capteurs et comme on sait tous ça, ça va nous donner beaucoup d'opportunités mais ça va être toujours de la main avec des défis que c'est finalement qui a défini la problématique des recherches que c'est maintenant on a beaucoup d'informations comment on peut alors mieux traiter en telle quantité de données spectrales, temporelles et spatiales pour une utilisation efficace pour cette suivi de culture alors on est conscient que la meilleure de les options ça serait traiter les trois résolutions au même moment mais on est un peu à l'ordre de ces défis et du coup notre proposition ça concerne que la résolution spectrale est temporelle et nous affirmons qu'on doit vraiment mieux intégrer et prendre en compte cette dimension temporelle qu'avec des approches actuelles comme par exemple avec des indices de végétation et à partir de cette proposition ça a découlé directement à ma question de recherche qui c'était ok, ce qui est vraiment la prise en compte simultanée de cette dimension spectrale et temporelle dans l'analyse des séries temporelles permet-elle d'appréhender de manière plus pertinente et plus détaillée l'évolution des cultures alors afin de répondre à ces questions on a pris une approche très prospective car on a décidé de traiter toutes ces données avec des méthodes de chimimétrie et le domaine de la chimimétrie finalement c'est un domaine d'analyse qui est très bien adapté pour travailler avec des grands volumes de données des spectres en intégrant aussi des informations temporelles alors il y aura certaines particularités par exemple on pourra traiter des données à haute dimension on est en train de parler des dimensions temporelles et spectrales mais aussi ça va nous donner une interprétation du modèle et ça ça va nous faire nous aligner un peu à tout ce concept black box qu'on a dedans l'intelligence artificielle et du coup cet choix de méthodologie ça a découlé à deux questions opérationnelles un premier avec une intention complètement exploratoire qui c'était est-ce qu'il y a-t-il des informations pertinentes pour cette suivie de culture avec cette grande quantité de données qu'on peut extraire à l'aide de ce type de méthodologie chimimétrique multivoye en question à laquelle on a répondu avec des approches non supervisées et ensuite en question un peu plus précise que c'est est-il possible de décrire prédire des phénomènes fréquents des changements climatiques sur un petit nombre de données terran que c'est un cadre qu'on se retrouve pas mal quand on travaille à l'agriculture et à cette question on a répondu avec des approches supervisées et une fois on a trouvé les approches pour répondre à la question il était nécessaire d'organiser toutes ces grandes quantités des données qu'on avait des données satellitaires que dans notre cas ça a été Sentinel 2 on a dû les organiser dans un cube qu'on appelle juste à titre un tableau à trois voies c'est des trois dimensions on est en train de parler d'une dimension I qui ça va être pendant toute la thèse les quatre études que j'utilisais que ça a été la viticulture des blocs des vignes après en dimension J que ça va être l'étang c'est à dire cette date d'acquisition du satellite et cette profondeur du cube qui va être conformée pour les longueurs d'onde alors dans ces suites on a parlé un peu problématique de recherche et stratégie de recherche et je vais vous montrer comme exemple qu'un des résultats des méthodologies en méthodologie MPLS supervisée car elle montre bien cette particularité d'interprétation des résultats et aussi ça va nous donner un peu les résumés de les potentiels de ce type de méthodologie dans ces cadres d'études viticulture plus modélisation chimimétrique alors MPLS c'est une méthodologie supervisée qui a été utilisée dans le cadre de ma thèse pour prédire décrire un épisode des canicules qui s'est produit entre les 21 juin et les 6 juillet 2019 et qui a affecté surtout la région nord du Languedoc-Rossillon et basiquement l'intention ici c'était de résumer toute cette information d'attente qu'on a dans ce cube et les relier directement à un pourcentage des pertes de rendement et ce pourcentage des pertes de rendement c'était relié en même temps à un épisode des canicules qui est affecté à 107 parcelles c'est à dire on avait 107 données un jeu de données assez petit et par conséquent pour développer le modèle on a fait classiquement une calibration validation avec une validation croisée pour obtenir 5 variables à temps c'est à dire 5 variables qui vont nous donner l'information principale et finalement avec ces 5 variables on a fait une calibration validation à partir des indicateurs classiques des précisions et des biais et puis une évaluation avec des coefficients alors en termes de prédiction on peut dire qu'un PLS est pertinent car finalement avec 6 budgets de données ça a été pas mal en termes des indicateurs de précision mais en effet la partie plus importante et plus intéressante c'est cette évaluation c'est à dire ces b coefficients car finalement ce sont des coefficients qui ont la même structure les mêmes dimensions que les cubes initiales des données et ça ça nous permet de sortir une interprétation qui va être complètement liée à cette perte de rendement ça ça va signifier si on regarde un peu l'image c'est que pour cette période de canicule juste dans ces dates on voit qu'il y a deux zones qui sont sensibles à cette augmentation des températures à cette chaleur à cette période de canicule qui sont les red edge et les short wave infrared ondes courts ondes d'infrarouge courts si je ne me trompe pas en français et à partir de là la chose qu'on peut voir c'est que ok maintenant on a un modèle qui nous permet d'évaluer d'évaluer mais aussi d'avoir une interprétation qu'on peut en sortir agronomique à partir des images satellitaires et à partir de cette réflexion on peut passer à la conclusion et la perspective de ma thèse avec pour petit rappel la question principale c'était est-ce que vraiment la prise en compte simultanée de ce type de dimension nous permet de sortir de manière plus pertinente et plus étayée cette dynamique des cultures et en essayant de répondre à cette question on a parvenu à quelques conclusions étant en première qu'il y a une pertinence et une efficacité de ce type d'approche de médicalisation basée sur la chimométrie et qu'est-ce qu'on s'a demandé c'est si avec un épisode de chaleur si perturbateur on pouvait aussi utiliser ce type de méthodologie pour déterminer deux types de phénomènes qui peut-être n'étaient pas si forts comme par exemple en apparition de stress hydrique ou même un bac de chaleur qui peut durer beaucoup plus de temps et ne pas être si déterminé pendant 400 jours et puis aussi une deuxième conclusion c'était que l'ajout de cette dimension temporelle dans l'analyse facilite un peu l'interprétation agronomique de cette dynamique des cultures car on a vraiment le besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe et je ne suis pas rentrée dans les détails techniques de la thèse mais une des perspectives c'était qu'il fallait améliorer cette incorporation de la dimension temporelle car avec les images satellitaires finalement j'ai dû interpeller de date à date et du coup on a eu un aspect de ce profil continu que vous avez vu il y a des parties qui ne sont pas des mesures réelles comme telles en bref quoi dire qu'on est phase en changement climatique et que tout outil opérationnel pour cette subite culture c'est de haute importance dans ces moments et à partir de cette thèse on a pu voir que les images satellitaires pour l'évier par l'évier des chimimétries des modélisations chimimétriciennes avaient un fort potentiel dans cette carte d'étude et pour finaliser je vous raconte un peu ma vie je suis actuellement dans une entreprise qui s'appelle Genesis qui présente une plateforme pour l'évaluation la quantification et les suivis des sols et la régénération des écosystèmes et cette plateforme finalement permet de mesurer et piloter à partir des mesures réelles de la santé des sols et mon travail est basé surtout sur comment les images satellitaires peuvent avoir une place dans cette mesure de la santé du sol je vous remercie de votre attention merci beaucoup donc on va terminer avec une dernière thèse de Gabriel Gabriel Cardoso Calves vous avez prévu promis une matinée de sciences je pense que là vous avez été gâté merci bonjour à tous tout d'abord je veux remercier l'académie pour l'opportunité de présenter mon travail de thèse aujourd'hui une partie de mon travail de thèse qui consiste au design et à l'élaboration d'un revêtement hybride biosurcé anti-corrosion pour l'application dans les industries aéronautiques via la méthodologie EISA alors le contexte de mon travail de thèse reste dans le cadre des efforts de l'industrie aéronautique pour la réduction des émissions de gaz polluants et ça se fait actuellement à partir de la substitution de matériaux utilisés pour les avions par exemple notamment on peut remplacer des aciers par exemple pour des alliages beaucoup plus légers comme les alliages d'aluminium qui on va étudier dans le cadre de mon projet ces types d'alliages à partir de l'ajout d'un deuxième composant même un troisième par exemple de cuivre et de magnésium vont garder les mêmes propriétés mécaniques qu'on va rencontrer dans le matériau classique comme les aciers mais par contre pour garder ce type de propriétés mécaniques on va augmenter la susceptibilité à la corrosion la corrosion c'est un phénomène qu'on connait tous bien et c'est le plus couteau et plus dangereux pour l'industrie aéronautique vu qu'elle est obligée à dépenser plus de 2 milliards de dollars par an pour essayer de réduire et étudier ce type de phénomène dans l'ensemble des cas classiquement pour essayer de mitiger le phénomène de la corrosion l'industrie aéronautique utilise un système je dirais multi-couches du coup on peut voir la couche primaire qui s'appelle primer ça devient comme une première barrière contre la corrosion et une couche supérieure c'est la couche de finalisation où on va créer une deuxième barrière et aussi un aspect esthétique à l'avion on va mettre une couleur on va choisir ce qu'on va mettre nous dans le cadre de mon projet de thèse on va se concentrer dans le primer et pourquoi on a choisi d'analyser cette phase là notamment le primer il est fait à partir de chromium 6 un matériau qui s'est bien reconnu pour ses bonnes propriétés anticorrosives mais c'est bien reconnu aussi pour sa toxicité du coup on sait que le chromium 6 c'est extrêmement dangereux pour la santé et pour l'environnement et quand on parle de ça on faut penser aussi à la législation riche elle est déjà en vigueur du coup on analyse beaucoup comment remplacer ce type de matériaux quelles alternatives on peut avoir pour essayer d'avoir une même performance et pas toutes les contraintes du chromium 6 pour faire ce choix là nous on a pensé à plusieurs types de matériaux mais aussi on a considéré un deuxième plan européen qui s'appelle le plan d'action pour l'économie circulaire qui a comme objectif valoriser l'économie circulaire d'une région ça veut dire valoriser un produit qui est fait qui est obtenu d'une propre région et lui valoriser du coup à partir de ces principes là nous avons choisi l'utilisation d'un biopolymère comme un possible remplaçant pour le chromium 6 le choix de polymère en fait c'est de se rendre compte aussi le le concept d'économie circulaire une fois que la région où se localise l'université l'université de Pau elle est riche d'un forêt de pain maritime dans lequel on peut extraire de la lignine la lignine c'est un biopolymère c'est le deuxième plus abondant sur le planète Terre juste après la cellulose qui est extrêmement riche en fonction chimique et en fonction mécanique par exemple là on posséder comme la hydrophobicité c'est une propriété que je veux bien parler pendant ce projet là comme un point intéressant pour valorisation de la lignine en même temps on sait que la lignine actuellement elle est utilisée comme un déchet de l'industrie du coup elle n'est pas forcément valorisée au cours d'un gros projet chimique et là c'est aussi un point super important pour la salvalorisation là je donne juste une petite image générale de tout ce que j'ai pu faire pendant ma thèse du coup on est parti de l'analyse des alliages d'aluminium l'aluminium 20-24 qui est l'alliage utilisé dans tous les avions on a analysé ensuite les étapes les composants qui vont à la fin être combinés pour l'élaboration d'un revêtement du coup la lignine est une phase inorganique comme j'ai cité le titre de ma thèse on va parler d'un revêtement hybride du coup on combine la lignine plus cet agent inorganique pour augmenter sa stabilité chimique ensuite j'ai fait vraiment l'étape des revêtements c'est une méthodologie extrêmement simple juste à partir de l'immersion des plaques d'aluminium dans un bain où j'avais préparé ma solution ensuite j'ai fait toute l'analyse physico-chimique morphologique de tous les revêtements pour finalement pouvoir faire l'analyse des effets de corrosion et en comparation aussi avec certains produits qui sont déjà utilisés dans l'industrie et là on a vu que l'hydrophobicité du coup l'affinité ou pas avec de l'eau c'est une propriété qui est extrêmement important pour ce type de revêtement là je montre juste un peu certaines étapes que j'ai pu analyser dans ma caractérisation du coup on a fait toute une étude vraiment liée à la liguinine on a fait l'étude de la morphologie de la liguinine qui nous a montré par exemple qu'on a ce type de globules sphériques qui sont vraiment les molécules de biopolymère ensuite on a passé à les analyses physico-chimiques dans lesquelles je vais utiliser un ensemble de techniques là je montre les analyses par infrarouge et par l'XPS qui nous ont vraiment donné toute une image physico-chimique de la molécule qu'on utilise et aussi ça nous a permis de passer avec une bonne connaissance à vraiment l'élaboration du revêtement hybride là on a fait j'ai décidé de montrer une image de la solution hybride avant vraiment l'étape de revêtement pour pouvoir montrer qu'on a réussi à faire une bonne interaction entre la phase organique de la liguinine et la phase inorganique aussi qu'on utilise là pour augmenter encore plus la stabilité mécanique et du coup là on a prouvé qu'on a une bonne interaction entre les deux phases ensuite je ne veux pas montrer vraiment tous les essais que j'ai fait pendant ma thèse mais on a arrivé à deux méthodologies plus optimisées une qu'on a appelée méthodologie directe qu'on va passer de la préparation de la plaque d'aluminium à le revêtement directement et une deuxième où on a encore une étape intermédiaire entre ces deux phases qu'on a décidé d'appeler l'étape non directe cette étape non directe consiste à l'ajout d'une molécule je dirais intermédiaire avant le revêtement et cette molécule va favoriser l'accroche du revêtement final à le substrat d'aluminium du coup ça c'est un petit schéma chimique de tout ce qu'on fait dans cette étape intermédiaire où on part de la plaque d'aluminium comme on a acheté on fait juste une préparation de surface extrêmement simple et on fait l'ajout de la molécule intermédiaire et pour être sûr de tout ce qu'on a de ce processus qu'on avait créé on a développé un modèle chimique pour expliquer pourquoi l'étape non directe marche mieux ou pas que l'étape directe du coup on a pu développer tout ce système où on voit que la molécule de fonctionnalisation va bien s'accrocher et créer des liaisons chimiques avec le revêtement fait à la base de la lignine finalement du coup on a réussi à comparer les résultats de la voie directe du coup la voie sans l'étape intermédiaire et la voie non directe qu'on a vu que la hydrophobicité du coup la tendance à ne pas avoir une interaction avec de l'eau augmente beaucoup pour la voie non directe donc c'est un phénomène qu'on veut avoir vu que de l'eau c'est vraiment la problématique qui est reliée à la corrosion et en même temps on a vu que même avec cette amélioration importante à niveau de l'hydrophobicité on garde bien les propriétés mécaniques du revêtement du coup on a vu qu'il a d'un premier regard la voie non directe est extrêmement positive pour être sûr et vu que l'objectif final du travail c'était l'étude anti-corrosion on a passé des études de corrosion le premier le premier échantillon analysé c'était vraiment le lacire normal sans aucun revêtement et on a vu que déjà au bout de 24 heures on a plein de corrosion qui apparaissent et on a comparé les deux systèmes développés pendant mon travail de thèse la voie directe où on a vu qu'au bout de 24 heures on identifiquait des corrosions par piqûres ça va dire des points de corrosion extrêmement localisés et la voie non directe on a vu que pendant 24 heures on a eu aucun point de corrosion c'est extrêmement positif vu qu'il y a des revêtements qui sont déjà commercialisés qui n'ont pas présenté la même résistance que ces revêtements ont développé du coup juste comme conclusion on a fait une comparation entre les deux voies la voie directe et la voie non directe et on a vu que même si on garde certaines propriétés qui sont assez proches comme les propriétés d'adhésion par exemple la voie non directe elle est extrêmement positive vu qu'elle augmente la hydrophobicité en gardant la même adhésion et avec une augmentation beaucoup plus importante la résistance à la corrosion ça on donne quelques chiffres à niveau comparatif de corrosion et aussi je n'ai pas présenté aujourd'hui mais pendant mon travail de thèse c'est un thèse en collaboration internationale j'étais à l'université de Rio de Janeiro au Brésil pour développer l'analyse de plasma qui n'a augmenté encore plus la hydrophobicité du système et je voulais vous remercier pour cette opportunité donc est-ce que elle va revenir est-ce que vous avez quelques petites questions pour nos deux jeunes derniers candidats moi j'avais une question pour Eva alors c'est une question naïve mais comme j'ai un tout petit peu travaillé avec des images Sentinelle 2 pendant ma thèse en écologie en épidémiologie on utilise un peu des indicateurs qui sont un peu des combinaisons de bandes spectrales style le NDVI ou ce genre de choses pour repérer des choses au sol donc moi j'utilisais celles qui avaient repéré justement les marts temporaires au Sénégal et du coup je voulais savoir si j'avais bien compris est-ce que ton travail c'est un peu ce qui se fait en amont pour peut-être aboutir à des indicateurs comme ça mieux comprendre comment on peut combiner certaines bandes spectrales ou pas du tout il y a une première approche dans ma thèse que ça a été l'utilisation des indices de végétation comme par exemple NDVI et ce type d'indices et du coup la chose qu'on s'est rendu compte c'est que quand on parlait des phénomènes par exemple à une coupe chaude il y avait beaucoup de barrières qui rentraient en étage c'était ou bien on faisait une combinaison de cette quantité d'indices de végétation et du coup peut-être on pourrait parler de 10 indices de végétation ou plus avec différentes combinaisons qui vont nous donner on va aboutir au même type de résultat que si on prend directement tous les spectres et on travaille avec tous les spectres comme tels et c'est là c'est pour ça qu'on a choisi de faire des méthodologies multidimensionnelles parce que finalement avec NDVI c'est une combinaison linéaire de cette bande spectrale mais avec ce type de méthodologie on peut prendre tous les spectres et ne pas perdre de l'information parce que si tu ne fais pas un bon choix au début de quel est l'indicateur que tu vas prendre peut-être l'information que tu vas recevoir ce n'est pas la plus pertinente et c'est un peu ça c'est dans des phénomènes on ne sait pas vraiment quoi on peut attendre parce qu'on connaît la théorie mais il n'y a pas si autant de recherches de comment vraiment cet spectre temporel espacial et spectral ça se comporte là-dedans on a eu une approche un peu prospective de dire allez on va prendre tous les spectres et on va vraiment travailler avec toute cette quantité de dimension merci j'ai mis ah pardon excuse-moi donc Eva j'ai quelques questions pour vous il y a très très longtemps j'ai sévi dans les images satellites et on s'était beaucoup intéressé aux corrections géographiques le système de scanner le système de balayage en train l'attitude le satellite n'a pas forcément une position stable d'une rotation à l'autre enfin il a une variation périodique et donc on s'était beaucoup intéressé aux corrections géographiques avant d'imaginer on ne pouvait même pas imaginer de superposer les images ce n'était pas encore possible et je crois que c'est ce qui m'a impressionné dans votre travail c'est justement la capacité que vous avez à développer des moyens de comparer des images qui est un sujet extrêmement difficile moi j'en reste quand même à cette correction géographique qui est ma première question et puis la seconde question c'est plus du domaine de l'application est-ce qu'on peut imaginer d'utiliser ces méthodes de comparaison d'images dans des images issues de drones à basse altitude et puis la troisième ça serait des images satellites sont beaucoup utilisées dans Farmstar qui a un succès qui n'est pas que qui est réel est-ce que ce que vous avez travaillé va pouvoir influencer le travail que fait Farmstar voilà une fois merci pour vos questions première question tout ce que c'est correction géométrique ça existe encore mais avant c'était un travail à faire à les usuaires maintenant c'est un travail à faire à les plateformes satellitaires c'est-à-dire déjà dans la pipeline des traitements d'images on peut obtenir les images complètement je vais dire complètement et presque complètement corrigées géographiquement avec géométriquement les traitements ouais il y a correction radiométrique et aussi géométrique il y a les deux corrections après ça dépend un peu par exemple avec Sentinel 2 il y a deux formats c'est un premier produit que c'est Sentinel 2 1C que par exemple il n'y a pas encore les corrections atmosphériques dedans avec déjà avec Sentinel 2A on a les corrections atmosphériques c'est vrai que si on passe pas des capteurs optiques sinon à des capteurs par exemple des radars c'est vrai que là les corrections géométriques radiométriques sont encore un processus qu'il faut faire avec beaucoup plus d'attention mais généralement dans les cas de l'agriculture en utilisant des images optiques comme Sentinel 2 comme Planet View comme Spot il n'y a pas de soucis de correction géométrique qui est vraiment bon à impacter le travail qu'on fait je voulais dire je ne sais pas si vous connaissez monsieur Waxman qui a été votre référent oui je ne le connaissais pas on a interagi un peu par mail oui exactement comme c'est ça comme deuxième question les drones oui tout à fait tout à fait du coup l'unique chose c'est que moi comme je m'intéresse dans les travaux de recherche c'était toute cette partie multidimension et avec les drones ça ne serait pas qu'un passage sinon il aura besoin de régulièrement d'avoir quelques dates d'adquisition pour pouvoir créer cette cube et du coup avoir ce type de spectre qui nous permet de faire l'interprétation agronomique après et concernant la plate Farmstar bien sûr mes travaux je crois qu'il peut y avoir un peu d'implication de comment améliorer cette subie c'est à dire même avec la question de la compagne juste avant les indices de végétation je trouve que sont super pertinentes qui sont simples qui sont faciles de comprendre mais je crois qu'on a besoin d'une interprétation agronomique réelle on a besoin de voir un peu plus visuellement pas qu'avec des cartes sinon comprendre comment cet spectre cette partie temporelle ça évolue avec différents phénomènes les stades phénologiques et du coup ça dépend un peu de l'objectif final à quoi ça sert je comprends que les clients qu'il y a après c'est pas peut-être le même type de profil mais bien sûr tout ce que c'est lié à une meilleure compréhension de subie dynamique ça peut apporter l'intérêt par là merci bonjour pour la vigne donc en fait la vigne connaît des épidémies de mildiou à répétition on va dire c'est au moins cinq dernières années c'est catastrophique et donc dans le sud-est mildiou c'est pas trop le problème mais le bordelais est très atteint et la vallée de la Loire aussi il y a ailleurs est-ce que dans votre association spectre et temporel vous devez certainement pouvoir évaluer l'évolution d'une épidémie et quantifier à la fin parce que à ma connaissance on n'a pas de chiffres bien précis on dit que c'est très important mais bon ce qui est sûr c'est que la viticulture bio est très très atteinte par rapport au conventionnel ça c'est clair voilà ma question là pour moi on peut voir deux limites avec l'approche les premières c'est que moi je ne travaillais qu'avec des images satellitaires du coup je sais que ça s'utilise pour détection de maladies mais c'est vrai que pour avoir vraiment une précision exacte peut-être on devrait aller dans un résolution spatiale un peu plus petite et du coup passer à des drones ou à des proxy détecteurs et après j'ai pas essayé dans ce type d'approche comme par exemple en apparition de maladies c'est pas un phénomène brutal comme j'ai fait avec un coup chaud sinon que c'est quelque chose qui s'apparaît avec un temps un peu plus on va dire élongé dans les temps et du coup j'y crois on a l'espoir et c'est une des perspectives de la thèse que bien sûr avec ce type de méthodologie on pourrait voir les moments temporels et aussi à quelle partie de l'espectre en interaction directe mais c'est vrai que je peux pas vous dire de façon véridique si ça marche ou pas merci c'est une question pour Gabriel Guillain Brouillet secrétaire de la section 5 est-ce que vous avez observé les puits de corrosion les H-pits au microscope électronique à balayage est-ce que vous avez regardé s'il y a une corrélation entre la localisation des puits de corrosion et certaines structures cristallographiques des marges des kinks des choses comme ça oui à niveau l'étude de corrosion de piqures par le MEB oui on a essayé de faire c'était vraiment la fin de ma thèse du coup je n'ai pas trop m'approfondi à ce sujet là mais pour la deuxième question non on n'a pas fait l'étude vraiment j'ai dit à niveau l'interaction mécanique le point de l'apparition de la corrosion par rapport à la corrélation mécanique du système on a essayé de faire plutôt une corrélation entre la dispersion de la lignine et la phase inorganique et le point de localisation de la corrosion mais pas vraiment les effets mécaniques derrière je suis le rapporteur sur cette brillante thèse alors j'ai une question et puis quelques commentaires ma question c'est que faites-vous actuellement ? actuellement je travaille dans la société Arkema je suis ingénieur de recherche développement de la partie analyse je m'occupe des techniques de résonance magnétique nucléaire infrarouge et analyse thermique alors quelques commentaires liés à cette réponse c'était un mémoire de thèse extrêmement bien rédigé en particulier sous l'aspect description des méthodes analytiques ce qui vaut certainement le fait que vous êtes employé chez Arkema dans ce domaine là j'ai apprécié le côté je dirais pédagogique de présentation de présentation des méthodes analytiques il faut reconnaître qu'on est quand même assez loin du droit à l'alimentation ça montre je dirais la grande ouverture d'esprit de notre académie je trouve que c'est extrêmement important et je dois remercier mes confrères de la section 2 qui ont apprécié ce travail qui est vraiment très loin de leur préoccupation si ce n'est par la valorisation chimique c'est une tendance actuelle extrêmement importante du développement de la valorisation chimique de l'obtention de biomolécules on voit ça dans l'analyse bibliographique il y a deux grandes tendances dans tout ce qui concerne l'utilisation du bois c'est le côté bois énergie bois énergie notamment la fabrication d'hydrogène à partir de tout et n'importe quoi notamment chez nos confrères chinois on fabrique même de l'hydrogène à partir de jacinthe d'eau les produits chimiques également c'est une grande tendance votre choix de la de la ligne in craft est lié aussi au fait qu'on trouve actuellement un gros développement de l'utilisation des cartons notamment avec avec les sociétés comme Amazon ou autres il y a en France une seule usine qui fabrique de papier carton il ne reste plus qu'une seule qui est près de Bordeaux à facture elle se détecte assez facilement lorsque vous sentez l'odeur de neuf pourri de neuf pourri quand vous allez à Arcachon alors la ligne in craft c'est effectivement un produit important dont il faut essayer de trouver les utilisations il y a des utilisations importantes dans le domaine des lignosulfonates mais c'est pas suffisant alors en résumé moi je félicite monsieur monsieur Gabriel Cardozo pour son mémoire de thèse qui m'a beaucoup impressionné merci moi je peux dire que j'ai été très impressionné à la fois bien sûr par les mémoires de thèse mais aussi par le choix de la section 2 qui n'était quand même pas spécialement habituel et c'est vrai qu'on venait de loin quand même mais c'est le charme de ce métier on rencontre tellement de sujets divers avec dix sections on est obligé de balayer plein plein de sujets qui sont à la fois simulaires un petit peu pour la tête quand même et puis pour effectivement essayer de repérer les meilleurs mais comme je vous ai dit il y avait quand même une centaine de thèses là il a fallu vraiment faire un petit choix donc là en conclusion générale je pense que eh bien moi je suis ravi que cette matinée se soit bien passée que tous nos jeunes docteurs soient étaient présents qu'il n'y ait pas eu de train de avion de machin enfin bon etc et puis on va passer à la partie la plus sympathique quand même c'est la photo générale de tous les de tous les récipiendaires et surtout la remise de la médaille avec le diplôme et puis le chèque aussi voilà donc merci à tous voilà simplement l'académie d'agriculture de France a le plaisir de vous remettre cette médaille qui vous distingue pour avoir fait d'excellents travaux de thèse voilà donc vous avez ça voilà alors on passe à Agathe Ballu voilà c'est notre présidente qui va y aller voilà merci infiniment bravo pour votre thèse je n'étais pas là pour vous écouter mais je suis sûre que c'était super et bon courage pour la suite surtout voilà que ce prix vous aide aussi dans la continuité voilà après nous passons à Pauline Campan on passe à Hélène Cécilia que c'est moi que ce soit moi qui remette cette médaille elle a été sélectionnée par la section 3 production comment animale c'est ça non c'est plus ça élevage voilà c'est quand même normal voilà félicitations et puis doutes nous la suite voilà à bientôt maintenant j'appelle Delphine Laurent où est-ce qu'elle est elle est là voilà toutes nos félicitations pour cette thèse superbe reconnue par notre section bravo et bonne continuation il y a la mamie qui est là d'accord bravo à la mamie aussi d'avoir une petite fille on passe ensuite à Magali Ramel bonjour Magali donc avec toutes nos félicitations après Magali Ramel Kossigan Bernard Dede et bien toutes nos félicitations pour cette pour cette thèse l'académie est ravie de vous sélectionner de vous avoir sélectionné et je vais appeler Eva Lopez Fourniels je vais le faire moi-même non 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 pas que je sois satellisé mais j'ai travaillé en 95 sur les photos orthorectifiées pour faire les déclarations au PAC donc j'ai trouvé que tout le travail satellitaire et tout ce travail vraiment vous avez fait un très beau travail donc félicitations voilà vous comprendrez pourquoi et maintenant nous appelons Gabriel Gardoso Gonsalves voilà j'avoue que j'ai été un peu dépassée par vos propos mais étant neurophysiologiste à l'origine mais c'est avec beaucoup d'émotion que je vous remets votre prix de thèse en vous souhaitant une très bonne continuation parce que le sujet a l'air majeur et le choix de la section 2 est effectivement étonnant voilà superbe merci bravo alors comme toujours on aura la photo de groupe qui sera bien sûr tout ça diffusé sur notre site internet avec nos Anne-Marie qui on va pas tous y être mais c'est surtout vous voilà et chacun aura bien apprécié le courage d'Anne-Marie de vous suivre mais aussi vous avez pu vous en rendre compte celui de notre présidente qui a eu le même sort vous comprendrez allez et Anne-Marie alors si Anne-Marie n'est pas sur la photo ce serait un crime de lèse-majesté c'est mes enfants là voilà pour nous . on on Merci.